Djokovic, Nadal, Federer c'est terminé maintenant on a du Alcaraz, du Sineur mais pas que, étant donné qu'on voit que de très jeunes talents émergent de plus en plus pour vous on en a sélectionné 30 et je suis en excellente compagnie pour analyser un peu ces 30 profils, je suis avec Romain Nexgen, Romain comment ça va ? Écoute, bien et toi ? Attends, par contre j'ai entendu Djokovic est terminé, le fan de Dovac que Jasmin ne peut pas te dire ça Djokovic, on en a encore pour un ou deux ans, voire plus mais l'Alexgen arrive mais oui, je suis d'accord avec toi et moi tout va bien sinon tout va bien, tout va bien Oui, c'était plus pour dire l'esprit big spree comme on les a connus les trois au top c'est vrai, mais il reste encore un des trois qui ne va pas faire de cadeau sur cette Indian Wells il va falloir aller le chercher et donc voilà, comme je l'ai dit il y a de nouveaux talents qui émergent de plus en plus on en a sélectionné 30 on va les analyser et voir on va les classer un peu en fonction de leur potentiel ce qu'ils peuvent faire on va faire ça juste après le King Donc comme je disais 30 profils, 30 talents alors plus ou moins connus plus ou moins expérimentés il y a des très très jeunes de 14-15 ans comme il y a des plus vieux entre guillemets de 22-23 ans donc avant de commencer pour vous rappeler le principe même si vous devez le connaître tier list, format donc on classe ces 30 profils en fonction de leur potentiel et de ce qu'on voit qu'ils pourraient faire dans le futur donc première catégorie Future Goat donc effectivement c'est la catégorie dans laquelle on pense qu'un joueur va marquer son époque enfin va gagner des grands chelèmes clairement va gagner des grands chelèmes on a la deuxième catégorie Top 10 donc lorsqu'on pense que le joueur en question va intégrer le Top 10 alors ça peut être dans quelques mois comme dans quelques années mais voilà intégrer le Top 10 sans forcément aller gagner de grands chelèmes ensuite on a la troisième catégorie Top 50 donc là pareil même principe s'intégrer dans le Top 50 sans pour autant vraiment percer et aller dans le Top 10 voire plus Top 100 s'intégrer dans le Top 100 et jouer les grands tournois et la dernière catégorie One Shot où là c'est plus un joueur sur lequel on voit qui nous ferait un petit coup par-ci par-là mais sans perdurer sur le circuit enfin sans perdurer au Top donc on va commencer sans plus tarder étant donné qu'on a quand même du pain sur la planche avec le premier profil si je ne me trompe pas c'est le Jordanien Sheldbay donc Sheldbay 20 ans 230ème à l'ATP il est gaucher et on l'a vu notamment à Doha c'était le premier Jordanien si je ne me trompe pas à jouer un match à l'ATP donc c'est quand même un bel aboutissement pour lui pour son pays maintenant en termes de potentiel toi Romain où est-ce que tu le jaugerais parmi ces 5 catégories si tu peux nous parler vite fait de ce joueur-là ouais 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 du coup c'est un 2003 Jordanien mais qui s'entraîne en Espagne chez Rafa d'ailleurs qui n'a jamais eu trop de résultats junior et qui avait pour but dans sa construction d'aller aux Etats-Unis même à un moment comme on a pu le faire Shelton comme on a pu le faire d'autres et il a eu tellement des gros résultats en Challenger dont un à Manacor puis en ITF que du coup il s'est directement lancé sur le circuit après et qui fait que là il est en pleine phase d'apprentissage il est clairement entre découvrir les Challengers confirmer son statut au niveau de son jeu du coup c'est un gaucher profil moderne il fait une taille moderne il se déplace bien c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de puissance après il est capable de bien frapper plutôt style de jeu offensif après il n'y a pas non plus quelque chose de ultra solide dans son jeu qui me fait penser que ça peut ça peut switcher sur quelque chose de très grand c'est un profil qui est sympa qui est atypique en plus ça va être une histoire sur le circuit à nous raconter parce que comme tu l'as dit un joueur jordanien c'est la première fois en plus voilà c'est des pays qu'on ne connait pas beaucoup non plus donc il risque d'être quand même pas mal aidé dans tous ces pays là Doha Dubaï voilà il risque quand même de pouvoir aller jouer là-bas il était dans la même unif que Shelton ouais de base et du coup il n'a même pas joué du tout du coup il a juste fait des entraînements il n'a pas joué en université et du coup c'est un profil sympa est-ce que je peux te dire ce que j'en pense tout de suite ouais on ne va pas faire non plus une minute sur chaque joueur donc là c'est ouais vas-y tu peux y aller je te dirais un peu par rapport à ce que j'ai vu tu le connais mieux que moi mais où est-ce que tu le joues bah du coup je mettrais top 50 je le vois entre 10 et 50 je le vois en coupeur de tête et je le mettrais plus entre 30 et 50 pour le coup alors évidemment sur tous les joueurs qu'on va citer c'est des jeunes joueurs donc la marge de progression elle est immense et elle est totalement possible que son jeu il switch sur quelque chose qu'on ne connaisse pas et que le mec se surdéveloppe et pète tout d'un coup l'exemple qu'on va citer tout à l'heure Cazzo qui depuis deux ans où tu sens que ça monte et puis tout s'est mis en place pour l'Open d'Australie et là tu sens qu'il y a un réel cap qui est passé alors que si tu l'avais vu jouer il y a un an tu ne pensais pas donc c'est possible qu'il progresse et qu'il se passe d'autres choses mais à l'instant T de ce que je vois et de ce que moi je jauge je le vois vraiment entre 30 et 50 avec sûrement un ou deux gros coups par-ci par-là en coupeur de tête mais je ne vois pas faire des saisons pleines pour être un top 20 établi régulier voilà c'est plutôt ce que je pense à l'instant T de tout ce que j'ai vu Top ouais pareil de ce que j'ai vu alors il n'a pas une arme forte entre guillemets de ce que j'ai vu voilà ça joue très très bien du fond du cours c'est en place franchement c'est rien à dire maintenant je peux rejoindre enfin j'allais mettre Top 50 assez naturellement je pense que c'est une catégorie qui va être assez fournie étant donné que c'est quand même fort sans être non plus voilà dans la crème de la crème mais je l'aurais mis effectivement un peu dans cette dans cette casse tu vois peut-être tête de série en grand chelem par-ci par-là mais sans voilà sans devenir un énorme cadre du circuit étant donné qu'il y a quand même du monde derrière donc on va être assez aligné hop c'est un mec qui peut faire un quart ou une demi de grand chelem sur une surface rapide mais pas perdurer dans le temps sur des résultats longs mais par contre c'est un mec comme on a dit coupeur de tête qui peut faire un gros coup c'est pas impossible non plus top du coup je vous le précise maintenant je vous mets le lien en commentaire si vous voulez participer avec nous hop pour avoir la tier list et pour vous faire votre propre tableau donc voilà c'est en commentaire vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez arriver sur le même le même format que moi que vous voyez à l'écran et vous pourrez faire votre aussi vous votre tableau on va passer au deuxième profil vous êtes un américain cette fois un jeune américain c'est Alex Michelsen donc 19 ans il est 80ème mondial et il vient de perdre d'ailleurs contre Tommy Paul à Indian Wells il a pris 2 et 2 mais bon Tommy Paul c'est quand même très très costaud qu'est-ce que tu peux nous dire pareil en quelques mots de ce joueur là puis ensuite le classifier ouais bah Michelsen c'est un 2004 américain c'est un gars qui a jamais pas trop eu de résultats junior et pourtant qui a hyper vite switché avec des résultats pro donc 2004 si je dis pas de bêtises fin d'année junior c'était 2021 et lui 2021 ou 2022 2022 je crois et lui direct après il a switché en pro et vite en faisant des finales en ITF en gagnant aux deux matchs en challenger ce qui est hyper précoce pour des 2004 d'ailleurs encore maintenant il n'y a que fils Evan Haché devant lui et maintenant il est même dans la lignée mon fils est un peu au dessus mais dès 2004 en général c'est en fait dans son jeu c'est vraiment pas le jeu sexy du circuit quoi c'est ça remet la balle c'est un américain jeu à l'américaine costaud en contre qui est capable de bien s'appuyer sur la balle qui fait un peu un peu un style de jeu rapace à la medvedev mais en en jeu mais pas vraiment développé mais si je devais identifier un joueur un joueur de top 10 pour que les gens se fassent une idée c'est un petit peu ça dans le profil dans le style de jeu voilà ou Brooksby pour les plus connaisseurs pour les américains c'est un peu ce style de jeu là où ça frappe fort mais c'est pas non plus le jeu hyper attrayant ça peut rendre fou ses adversaires et je pense que s'il veut progresser à l'image d'un demi-nord aussi qui a vachement progressé et qui a explosé son potentiel je pense qu'il faut qu'il travaille dans cette ligne là parce que dès qu'on met un peu de solidité dans l'échange on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent exploser à la frappe donc pour moi c'est ce type de profil de joueur là mais le défaut de ça c'est qu'il n'y a pas non plus des coups voilà super il n'a pas non plus un coup hyper fort ce qui fait que il y a des matchs où il prend la foudre comme il a pu prendre la foudre hier d'ailleurs où il a pu prendre la foudre oui je ne dis pas de bêtises hier il prend un score sec contre Tommy Paul il prend 2 et 2 ouais c'est ça et il a pris aussi la foudre 2-3 fois en début d'année 2-3 fois l'année dernière donc ça c'est sa marge de progression il y aurait un step c'est pareil le step top 50 top 10 on va mettre beaucoup de personnes dans le top 50 parce que le step est immense en fait il y aurait un step top 20 top 20 top 30 je le mettrais plutôt là je pense que dans son style de jeu ça peut aller au dessus de Mikkelsen de Shelba mais mais voilà j'ai du mal à le voir en top 10 en top 10 confirmé quoi ouais top donc ça va avec Shelba d'ailleurs il avait joué en fin d'année le Masters Next Gen avec Shelba avec Fils avec Majedovic qu'on va évoquer un peu plus tard lui il avait perdu ses 3 matchs mais je crois que c'était serré quand même il avait perdu des matchs en 5-7 en 4 jeux mais voilà ça reste un profil intéressant qu'on va suivre aussi on passe au 3ème profil c'est un Belge c'est Alexander Blox il a 18 ans il est 307ème mondial pareil si tu peux vite fait évoquer ton style de jeu pour ceux qui ne connaissent pas et le placer aussi ouais c'est un 2005 qui a remporté l'Open d'Australie Junior en 2023 début d'année 2023 alors lui c'est un profil c'est un peu dans la même lignée que les 2005 d'ailleurs qu'on va citer aujourd'hui Debru Menci qu'on peut même rajouter Felbock qui n'est pas dans la liste c'est des grands en fait gabarits qui font plus d'un mètre 90 plutôt frêles dans l'aspect c'est pas des brindilles mais voilà pour des joueurs de tennis c'est normal mais c'est pas des buffles c'est pas des buffles comme Favrinka c'est plutôt des joueurs frêles et lancés et Bloch c'est un joueur qui du coup sert bien capable de bien bouger capable de bien tenir la balle ou également de bien attaquer c'est un profil ultra moderne qui est ultra sympa et je pense que je vois souvent des Belges dans mes commentaires ronger un peu leurs freins depuis l'après-Gauphin pour moi c'est clairement la grosse pépite en Belgique ok et il y en a 2-3 autres sympas mais lui il fait vraiment partie des grosses pépites plus que Bergs j'aime beaucoup plus que Bergs selon toi ah ouais Bergs on me demandait hier quand j'ai fait un live on m'a demandé Bergs moi je l'ai mis je lui disais je vois Bergs faire une carrière à la Gricksport globalement trouver la maturité à 27-28 ans et s'imposer dans le top 50 avec des coups d'éclat et peut-être un peu mieux mais mes blocs je pense que ça peut devenir un mec vers le top ouais top 15 dans ces lignées là je pense qu'un bloc ça peut totalement faire une carrière à la à la Tommy Paul à la Tchafo être dans ces lignées là pas être dans la discussion pour les grands chelets mais être parmi les outsiders après il y a beaucoup de boulot physiquement notamment son grand physique est lancé fait qu'il y a quand même des pépins il a fait il a abandonné 5 ou 6 fois depuis depuis 10 mois en tournoi donc ça arrive souvent que son corps il pète donc je pense que son corps il n'est pas encore prêt pour recevoir toute la charge de travail que ça demande d'être un joueur professionnel et l'intensité de jouer sur le circuit pro mais je pense que une fois tous ces problèmes résolus il a vraiment toutes les armes donc je ne mettrais pas top 10 mais quoi qu'on pourrait je pourrais presque dire par vague qu'il va rentrer dans le top 10 allez j'ai presque envie de me j'ai presque moi envie de me le mettre top 10 mais pour moi ça va être entre 8 et 14 blocs je trouve qu'il y a vraiment un truc ok c'est cool de déceler un peu ça il n'a quand même que 18 ans il n'est pas encore ouais il est loin mais il y a un truc dans son jeu moi j'aime bien j'aime vraiment bien écoute top ça va être aussi déceler quelques tendances donc c'est bien un peu de varier avec voilà avec ce type de joueurs dont on sent qu'ils sont capables d'aller loin et de faire une très belle carrière et même si c'est top 10 par genre quelques semaines ou quelques mois c'est quand même ça rentre dedans on va passer à notre cher Arthur Cazot alors là ça va voilà on veut ton avis on va enchaîner les Arthur d'ailleurs il y a les 3 Arthur qui nous attendent on va commencer par le Montpellier Cazot qu'est-ce que tu penses je pense que la plupart d'entre vous le connaissent mais en 2-3 mots qu'est-ce que tu penses de lui et ensuite on va passer à la classification bah moi ça fait longtemps que je connais et que je le suis Cazot donc évidemment que je ne suis pas surpris de ce qui se passe évidemment donc Arthur gros service pour sa taille en fait du coup sa taille qui pourrait presque être un micro handicap dans le tennis moderne où tout le monde fait plus d'un mètre 85 quasiment Alcaraz est à 85 et quasiment tout le monde est plus grand maintenant fait que ce n'est pas un parce qu'il sert l'acier grâce à Ohand etc dans le jeu c'est très solide du fond je trouve quand même que quand il faut générer même si ça a un peu progressé sur l'Australie ça a progressé mais c'était assez flagrant dans son match contre Runeu quand même quand il doit générer de la puissance par lui-même je trouve qu'il est on voit qu'il y a quand même des limites à ce niveau-là et Runeu d'ailleurs à des moments on voyait dans les Diago que les frappes de Runeu c'était quand même beaucoup plus pur et Caso il pouvait manquer de puissance et je pense que le game plan de tout le monde dans le futur dans les mois à venir ça va être de le prendre sur ça notamment et laisser Arthur créer un petit peu le jeu parce qu'Arthur est une machine en contre c'est une machine physiquement c'est couverture de terrain il est capable de jouer 4 heures franchement les tests Caso c'est c'est monstrueux c'est monstrueux mais dans quand il doit créer générer de la puissance et créer le jeu il y a des progrès à faire et je pense qu'il peut se casser il peut se casser la tête peut-être sur ces aspects-là et alors on n'a pas vu le match contre Hassan en qualif parce que c'était pas diffusé mais ça m'étonnerait pas que les mecs un peu plus loin au classement lui pourrissent le jeu il laisse aller créer comme ça parce que je pense que le petit défaut il est là après Caso moi j'aime bien j'ai toujours bien aimé je pense que c'est un profil qui est solide et qui va faire qui va faire des résultats solides mais ça à mon avis ne bougera pas pour le moment je ne le vois pas top 10 je le vois top 30 top 20 mais je trouve qu'il y a une petite passerelle top 10 et je remets pas tu vois on va parler de fils derrière moi je pense que le fils a plus de potentiel et bon je vois beaucoup de gens qui ont changé leur fusil d'épaule ou qui sont dans l'instant T des résultats moi je reste je reste sur mon avis je pense que Caso il me manque des choses pour aller chercher le top 10 et j'espère mais vraiment mais de tout coeur me tromper si je me trompe et qu'on me ressort cet extrait dans 5 ans pour me foutre de ma gueule mais faites-le j'espère vraiment d'ailleurs que cet extrait sortira je sais pas ce que toi t'en penses mais moi je pense que top 10 ça sera compliqué tu vois ok moi je vais y croire fort au top 10 je vais pas te mentir ok il y a vraiment un truc à part vraiment ok intéressant du fond du cours c'est méga solide en revers c'est monstrueux ce qu'il fait en revers les gars il faut aller le regarder tu l'as dit après c'est un contreur hors pair il s'appuie sur la balle de ses adversaires c'est vrai que quand il faut créer aller vers l'avant proposer il peut être un peu plus en difficulté mais il sert super bien le fond de jeu il est exceptionnel son jeu vers l'avant il commence à être très bien il monte à la volée il a une bonne main il a une bonne main physiquement c'est fou pour moi ce top 10 c'est complètement jouable et je te parle même pas dans 5-6 ans je te parle alors pas en fin d'année mais dans les 2-3 4 3-4 prochaines années ah ouais pour moi un caso alors forcément il y a du monde évidemment qu'il va y avoir du monde Alcara Siner Rune et Titi Pazverev qui sont peut-être encore là les machins mais pour moi il va déjà il va casser le top 50 le plus vite possible je l'espère et ensuite il va grappiller il va apprendre il va perdre des matchs importants il va en gagner d'autres et pour moi son jeu il va encore progresser et pour moi il va ouais top 10 caso alors je ne dis pas qu'il sera top 5 pendant des années mais quand je vois ce qu'il produit moi je suis allé le voir à Montpellier j'étais à Montpellier j'avais vu son match contre Marte Errer quand il a repris après l'Open d'Australie ouais c'était une folie il met 1 et 3 à Marte Errer franchement c'était c'était indécent alors après tu me diras c'est que Marte Errer mais quand même il y a des choses qui ne trompent pas donc moi je le mets top 10 après toi tu as ton avis non mais oui oui ça s'entend en vrai ça s'entend quand tu vois qu'un Lucas Pouille il fait top 10 bon je n'y ai pas resté mais tu as des mecs français qui quand on parle de top 10 les gens pensent tu l'as dit en plus juste avant sur Blox les gens pensent que c'est perduré mais les gars le classement tu restes une semaine 30ème mondial ton meilleur classement c'est 30ème mondial donc c'est bien pour ça qu'on dit que Benoît Per a été top 20 d'ailleurs il n'est pas resté longtemps top 20 en vrai mais ouais ouais ok est-ce que tu me fais kiffer on le met top 10 oui faisons toi kiffer fais toi kiffer fais toi kiffer c'est pas tu vois moi je pense que ça sera un top 20 établi donc on n'en est pas loin tu vois top 20 top 20 top 30 établi il suffit d'une demi en grand chelais mais tu peux vite switcher tu remportes un master mild mais ouais il sera dans la discussion après moi je le vois plutôt en second rôle mais j'espère encore une fois j'espère me tromper parce que autant le joueur que l'homme tout ce que je vois j'apprécie donc j'espère vraiment me tromper ouais davidji où est rafael nadal junior pas encore pas encore il va falloir un peu de temps on va passer au cinquième profil donc arthur fils bon là voilà on sait déjà beaucoup savent déjà ce que tu penses bon vite fait voilà arthur fils bah je vais y aller tu compléteras et on va on verra ensemble est-ce qu'on le met et voilà il est encore en lice à indian wells il a fait un bon match contre davidovitch contre qui il avait perdu en grand chelem avant que ce soit à Roland ou à Wim et bah c'est un joueur que dire quoi il est déjà hyper hyper complet à son âge il y a 19 ans il y a 19 ans ça sert bien c'est solide du fond du cours coup droit comme revers alors il n'a pas il n'a pas le coup droit non plus puncher de Joe Wilfried son gars je dirais mais quand même ça envoie revers il n'est pas du tout ridicule bien au contraire il peut aller vers l'avant alors certes il y a des matchs où il peut faire des fautes beaucoup plus de fautes et paumer un peu mais franchement quand tu vois ce qu'il peut faire quand tu vois son année dernière ce qu'il nous a fait à Lyon même à Hambourg enfin ça il y a des choses il y a des choses qui ne trompent pas et donc je vais te laisser compléter aussi mais pour moi top 10 c'est une quasi certitude maintenant est-ce qu'on le met est-ce qu'on le met à aller chercher le Graal franchement au fond de moi j'ai envie d'y croire maintenant c'est super tôt en 19 ans et c'est aussi rassurant ça veut dire qu'il a vraiment le temps il a vraiment le temps de progresser enfin voilà s'il ne fait pas de quart de finale ou de demi dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans quand je l'aime c'est pas grave il n'aura que 22 ans les gars 22 ans donc t'obtas une certitude maintenant toi voilà qu'est-ce que qu'est-ce que t'as à nous dire de plus sur ce joueur que tu connais tant et où est-ce que tu le vois à part que je l'aime je ne sais pas ce que je vais dire de plus non en vrai Arthur Fils bon bah voilà tout le monde sait que moi c'est mon joueur préféré je le suis depuis un moment mais vraiment c'est vraiment genre je l'ai découvert en 2020 Roland et je n'ai pas loupé un de ses matchs alors il y a des matchs que je ne pouvais pas regarder en futur et pour vous dire je me tapais les live scores à suivre sur SofaScore et je regardais tous les notifs etc je ne sais pas pourquoi j'ai été piqué par ce joueur je sais pourquoi mais il y a une aura il y a un truc il dégage un truc qui fait qu'il est aussi détesté d'un autre côté et où on le critique autant c'est qu'en fait Arthur Fils il ne te laisse pas insensible alors en plus maintenant on ne va pas non plus cacher qu'il y a beaucoup de pression donc il y a aussi des comportements négatifs de sa part qui sont même si les gens veulent nous faire entendre qui sont parfaits et qui ne se passent rien qui sont quand même normales à 19 ans et ça fait partie de l'apprentissage et il faut qu'ils apprennent tout ça qu'ils apprennent à gérer même si s'il avait pu apprendre sans péter des câbles ça aurait été mieux mais tout le monde n'est pas linéaire et tout le monde ne peut pas faire la même carrière que Rafa en étant exemplaire de A à Z parce que Roger je vous rappelle qu'il n'a pas été exemplaire de A à Z certains ont tendance à l'oublier mais du coup il est dans cet apprentissage là donc voilà là on en entend beaucoup de choses surtout dès qu'il y a un autre français qui performe au lieu d'être content on va tout de suite le comparer à un autre prospect français on va les comparer entre eux alors que c'est une superbe nouvelle que Ecazo et fils et d'autres en plus derrière même s'ils vont lâcher c'est un petit peu plus dur en ce moment mais Arthur fils il a ce truc en plus pour moi alors je ne vais pas le mettre en got parce que je pense qu'il a ce truc en plus dans sa personnalité mais je ne le vois pas en top 5 établi et je trouve je pense qu'il n'aura pas la régularité pour faire ce que Alcaraz je pense va faire dans le futur Siner va faire ce que Novak Nadal Murray Federer ou même tu vois peut-être même un de son gars si on peut l'inclure dans cette régularité je pense que fils il sera top 10 établi je pense que fils peut prendre un grand chelème voire deux ok et je pense que fils toute sa carrière il y aura il y aura un peu à l'image d'un d'un mon fils en fait il y aura il y aura des trucs extra sportifs sur son attitude parce que c'est un personnage et donc je pense qu'il ne sera jamais considéré comme un futur goth mais il sera là pour casser des têtes capable de gagner un tournoi sur des bonnes vibes donc je n'irai pas le mettre en futur goth parce que je ne pense pas qu'il reste cette régularité pour l'être mais je pense qu'il peut finir avec un palmarès bien sympa et laisser une bonne trace dans l'histoire du tennis au-delà de français même dans l'histoire du tennis mondial voilà ce que je pense et pour le coup je le vois tu vois je pense qu'il sera quand même en dessous à la longue d'un Alcaraz ce ne sera pas pareil mais sur un tournoi il est capable donc je le vois gagner un grand chelot mais pas non plus en mec qui va tout détrôner tu vois je ne le vois pas dans le temps je suis assez d'accord donc du coup dans cette case future goth voilà qu'est-ce qu'on se dit est-ce que c'est aller taper le grand chelot ou alors c'est un peu plus que ça parce que si c'est aller chercher le grand chelot on est tous les deux d'accord enfin c'est hyper tôt bien entendu mais pour potentiellement avoir un Arthur fils aller en prendre un dans les prochaines années donc voilà tu le mettrais plus top 10 ou ouais je le mettrais dans top 10 parce que est-ce que tu considères Marine Silic comme un goutte ouais c'est clair mais voilà après c'est plus l'appellation tu vois il faut alors que Wawrinka tu le mets dans goutte parce que il y a un truc tu vois ok il y a je pense que ça va être dans son aura en fait je pense que ça va être un goutte en France mais moi je vois goutte définition tu vois d'accord un peu plus loin et je pense pas qu'il va non plus je pense pas qu'il va je pense pas qu'il sera dans le master tu vois chaque année tu vois dans le top 8 ou alors dans le top 5 chaque année pendant 5 ans pour moi un goutte c'est quelqu'un qui est là tu vois qui est là tout encore deuxième semaine qui se foire pas qui est là en demi qui même s'il gagne pas parce qu'il y a meilleur tu vois il est là je pense pas qu'Arthur il sera capable de cette en lignée là même s'il est goutte et qu'il a 8 grands chenelles mais je serai le premier en se libarcher moi sur les Champs-Elysées ou je sais pas où je serai en feu vous le savez très bien mais goutte pour moi c'est tu vois c'est le truc d'au-dessus donc je le mettrais top 10 ou alors on aurait presque pu créer une catégorie comme ça ouais c'est ça mais goutte pour moi c'est tu vois c'est vraiment top 5 gros top 5 ça marche ok donc aligné avec ça on passe au 6ème profil Arthur Géa français également 19 ans également ouais un peu plus loin lui il est 457ème mondial mais on a entendu ce nom pas mal de fois pareil qu'est-ce que tu peux nous dire de joueur et qu'en est-il de lui concernant sa future potentielle carrière ouais alors en plus j'ai regardé son match tout à l'heure il a perdu en Challenger à chaque fois que je regarde il perd j'ai l'impression le pauvre donc Arthur Géa c'est un 2005 français qui a toujours été pour le coup numéro 2 derrière Guy Baudot à une époque et derrière Debrue maintenant c'est un joueur qui a été bien en junior qui a fait demi à l'US Open l'année dernière qui allait au Master junior un profil sympa en junior mais qui a un peu qui s'est un peu fait connaître et qui a chopé un peu de hype en fin d'année parce qu'il a remporté 3 futurs de suite en Grèce bon les gens ont vu ça un peu comme attention gros gros krach français oui c'était une belle perf après fin d'année il y a les corps qui étaient un petit peu crevés lui c'est un profil c'est solide en fait ça frappe bien c'est solide du fond j'ai été surpris aujourd'hui ça faisait longtemps que je n'avais pas vu avec cet angle de caméra ça frappe quand même bien ça sort quand même bien de la raquette pour le moment il y a beaucoup de déchets aujourd'hui il perd sur un ancien numéro 1 mondial junior en plus le chinois Taripay il va être 5 parce qu'il lui a fait remettre la balle une fois de plus ça sort bien ça joue bien mais pour moi il manque quand même pas mal de choses pour switcher entre parce que on n'a pas dit mais top 50 top 30 c'est quand même déjà tes top 200 c'est un niveau de performance énorme c'est immense t'es tennisman professionnel tu fais ça toute ta vie et le niveau est ouf donc je pense que ça sera un profil top 100 je ne le mettrais pas à 50 je le mettrais top 100 pour le moment c'est très jeune il a le temps de progresser sur plein d'aspects de son jeu il me fait un peu penser d'ailleurs à moindre mesure un peu à Kazo ou à Mayo à ces temps de passage là puis au final on voit que Kazo il a développé d'autar mais que Mayo un peu moins au niveau du service etc on verra comment il développe sa puissance et pour le moment je le vois vraiment comme un mur capable de déborder un petit peu mais je pense qu'il manquera des choses pour aller chercher plus haut donc je le mettrais ouais top 100 je pense que c'est bien un bon top 100 et c'est immense les gars top 100 je pense je pense qu'il n'y a pas besoin de de le préciser on connait tous un peu le tennis ici tu fais une carrière pro t'es déjà monstrueux t'es top 500 300 200 c'est de la folie furieuse le niveau déployé ouais la plupart des grands joueurs étaient déjà top 20 ou top 30 à 20 ans effectivement après on voit que c'est pas forcément une science exacte et que chacun a son évolution t'as des joueurs qui atteignent des paliers beaucoup plus tard que d'autres mais effectivement quand tu prends un peu la la moyenne effectivement à 20 ans t'es quand même top 20 top 30 c'est quand même incroyable de l'être à 20 ans mais ouais à 20 ans t'es quand même déjà bien installé en tchal voire sur le circuit pour ceux qui prétendent une grande carrière il y a un thread de avantages tennis sur twitter qui en parlait je vais essayer de le retrouver rapidement et en fait c'est pas totalement vrai cette stat et on s'est rendu je sais pas si je vais arriver à retrouver on s'est rendu compte qu'en fait ça c'est on a tendance à penser que c'est 20 ans mais en fait Medvedev était loin à ces classements là etc et la maturité elle arrive vers 27-28 ans donc ça dépend de quel profil on veut effectivement les gros cap craques comme Alcaraz Rouneux ils arrivent tôt tu vois mais il y en a qui arrivent un peu plus tu vois Rublev il est pas arrivé à 20 ans tu vois c'est clair il est pas arrivé non plus il va trouver pour vous donner les âges précisément mais ouais donc en vrai ça dépend de chaque style exact donc ensuite on passe à Dino Prismic le Croat 18 ans 169ème mondial à l'heure actuelle on a bien entendu parler de lui en début d'année à l'Open d'Australie forcément où il arrive à jouer Novak Djokovic et à vraiment mettre à mal Novak Djokovic à faire 4 heures contre Djokovic à Melbourne ce qui est quand même hallucinant il était pas loin enfin il a vraiment titillé bien comme il fallait il a joué comme il fallait Djokovic donc ce qui arrive pas forcément tous les jours vraiment il a fait du Djokovic contre Djokovic et on a vu qu'il était il avait des armes vraiment intéressantes à faire valoir qu'est-ce que tu penses très vite de Dino Prismic et où est-ce que tu le classifierais ok avant Dino est-ce que tu veux juste pour débattre j'ai retrouvé le thread parce que ça va c'est intéressant je pense c'était où en étaient les membres du top 10 à l'âge d'Arthur Fiss donc où étaient les mecs à 19 ans tu vois donc c'est à peu près ça Arthur Fiss étant 30-35 donc Djokovic à 19 ans il était 13ème mondial Ok Alcaraz 1er Sinner 18ème Medvedev 334ème Rublev 92ème Ok Zverev 24 Holger Rune 10ème Urkacz 392 Fois Deminor 31ème Fritz 128ème donc tu vois les 10 joueurs du top 10 maintenant à 19-20 ans ils étaient la moitié étaient en retard sur un mec comme Arthur Fiss donc c'est ça et on parle quand même de mecs comme Medvedev Forkacz Fritz alors c'est quand même des mecs quoi qu'on en pense qui sont là dans la discussion pour les quarts des 2000 grands chelèmes donc on idéalise parce qu'il y a des extraterrestres Balcaraz et même Sinner c'est des extraterrestres c'est pas la norme c'est vrai intéressant Prismich du coup alors ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon 2005 préféré depuis longtemps même si je suis pas surpris en gros de sa perf contre Djoko c'est un 2005 qui est d'ailleurs on le voit sur sa maturité physique il est quand même costaud et en junior il rendait fou tout le monde parce qu'il est hyper mature dans son tennis c'est très fort du fond c'est un mur c'est franchement c'est une tannée à jouer et c'est celui qui est le plus costaud limite j'ai l'impression en ITF il a roulé sur tout le monde il y a un run il y a deux ans où il gagne genre 15-20 matchs de suite en mettant des branlés sur des joueurs pro entre 500 et 700 et même en challenger l'année dernière il a mis des scores parce qu'en fait il a une pure il a une pure maturité de tennis qui fait des mecs entre 100 et 200 globalement il est capable de leur mettre 2 et 3 parce qu'il va remettre la balle il va jouer hyper propre après pour le très haut niveau des fois il est pris de vitesse et il manque des choses il a fait un match de patron contre Novak mais c'était pas son plafond tu vois d'ailleurs derrière il y a un peu plus de mal à confirmer même si c'est normal moi je pense de prise Mitch je l'ai toujours dit je le vois pas top 10 je pense que c'est un mec qui est arrivé tôt qui est mûr physiquement mais j'ai du mal à le voir passer ce step de top 10 je pense que ça sera un top 30 tu vois ok j'arrive pas je trouve qu'il y a un truc dans son jeu il manque il manque de puissance il manque quelque chose et peut-être qu'il va le développer plus tard et je me remettrai en question d'ailleurs si on m'avait demandé pour être totalement honnête on aurait fait ça il y a 10 ans j'aurais pas mis de mineurs top 10 tu vois je me suis coupé au final donc c'est possible qu'en surdéveloppant cet aspect là il arrive top 10 mais de mineurs c'est quand même exceptionnel ce qu'il a fait moi j'ai tendance à avoir du mal à le voir top 10 alors je sais que ça va surprendre beaucoup parce que la hype elle est la hype elle est voilà dans l'instant T c'est exceptionnel ce qu'il fait donc on a tendance à le voir haut moi je mets un peu des réserves sur prise Mitch même si même si je trouve le profil sympa je pense qu'il lui va peut-être lui manquer des armes pour le le très haut niveau ou va falloir qu'il développe d'autres aspects de son jeu donc j'aurais tendance à le mettre top 20 top 30 mais avec des réserves tu vois des réserves il faut qu'il gagne en agressivité non je suis assez d'accord alors après top 10 j'exclurais pas forcément ouais il a été quand même enfin il montre pareil il y a des signes qui trompent pas enfin ce qu'il nous a montré même si c'est un match tu sens que il en a dans la raquette quoi ça rigole pas et tu l'as dit la maturité pour moi c'est ce que je retiens un peu de lui à 18 ans la maturité qu'il peut montrer sur certains matchs c'est quand même bluffant après voilà top 10 c'est quand même un gros 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 palier à franchir il faut vraiment enquiller des matchs des victoires des gros combats donc je peux te suivre clairement sur sur prise Mitch top 50 avec quand même évidemment on doit plus haut que 50 tu l'as dit top 20 ouais top 30 20 complètement enfin il a le temps il a vraiment le temps comme fils et donc on est assez aligné on va le mettre voilà 50 avec quand même on n'exclut pas voilà qui casse ce top 10 qui nous fasse un peu une demi-nord ouais je voyais ça dans des commentaires Yoann carrière à la demi-nord ça peut ça peut clairement se produire quoi ça peut même être dans un profil à moindre mesure mais à la Ferrer tu vois c'est cette petite billette qui déchire tout tu vois et s'il fait ça bah ce sera les premiers à dire que du bien tu vois mais le nombre de jeunes de 18-19 ans qui ont beaucoup basé sur le physique et qui malheureusement parce que encore une fois je suis plus sensible au jeu moi en tant que mec qui regarde je suis limite plus sensible au jeu de prise Mitch que Mensik mais pourtant malheureusement le jeu stéréotypé comme il est avec comment il s'est développé bah il faut générer de la puissance et j'ai un peu peur tu vois sur cet aspect là après il y a toujours des exceptions demi-nord on est la pure preuve en ce moment mais mais il n'y en a pas 10 000 des exceptions dans le top 20 il y a demi-nord et ouais du coup on va on va enchaîner avec le huitième qui est Ethan Keen américain américain 19 ans encore du très très jeune il est 284ème mondial donc pareil un profil pas forcément connu du grand public qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases sur ce joueur et comment tu le jauges ouais je voulais en parler parce que personne n'en parle et on va pas en faire en parler très longtemps parce que en fait Ethan Keen c'est le champion universitaire après Ben Shelton qui a été champion universitaire 2022 et Ethan Keen c'est le champion universitaire 2023 c'est en 2004 qui a été plutôt solide en junior en plus et qui est en train de faire sa première saison pro alors avec des hauts et des bas pour regarder certains de ses matchs il a perdu contre Gibson là en sortant deux bons matchs de qualif quand même en Master Mild moi je voulais parler d'Etan Keen parce que personne n'en parle mais pourtant c'est le futur américain qui arrive et qui va être très costaud dans les deux ans à venir là 2024 pour moi sera pas loin du top 100 en fin d'année voire peut-être le franchir mais j'attends de voir parce qu'il va voyager en Europe il va découvrir un peu ce qui se passe c'est sa première année sur le circuit donc on va lui laisser le temps mais ça va être l'américain plus que Mikkelsen qui va faire parler lui là après il y en a des très jeunes qui arrivent mais qui va faire parler lui dans les deux trois ans à venir donc je voulais quand même qu'on en parle c'est un mec je trouve qui a tout dans son tennis c'est 1m90 puissant ça frappe bien c'est le jeu à l'américaine je pense que ça sera un mec qui va faire une carrière à la Tommy Paul dans ces eaux là très clairement entre 10 et 20 alors je vais pas le mettre top 10 encore une fois parce qu'il y a cette barrière mais en fait c'est le profil pur américain personne parle mais pourtant j'en suis persuadé qui va arriver et qui va faire qui va faire mal moi c'est un mec en qui je crois pas mal donc top 50 large et à voir comment il se développe en Europe mais ça peut être la bonne surprise des années à venir et lui je te promets qu'il y en a beaucoup je pense que c'est la première fois qu'ils entendent son prénom mais c'est un profil qui est très très intéressant très très intéressant on voit qu'en Amérique ils ont quand même un réservoir hyper fourni que ce soit à tous les niveaux d'ailleurs bon forcément énorme pays donc beaucoup de moyens de s'en sortir enfin développer ils ont plein de légendes les Sampras les McEnroe enfin ils ont eu forcément de quoi faire et là dans le top 20 tu vois ils sont 4 quand même il y a 4 Américains dans le top 20 c'est la nation la plus fournie dans le top 20 donc c'est intéressant de voir à quel point les Etats-Unis c'est pas forcément la nation tennis de laquelle on va parler mais quand même ils sont vraiment là et à tous les niveaux donc curieux de voir ce qu'il va donner en tout cas top 50 c'est vrai que la barre du top 10 est très dure à passer donc on va voir ce qu'il en est avec ce joueur on passe à un joueur qu'on connait un peu plus Koboli italien 21 ans il est 62ème mondial il a fait pas mal parler de lui ces derniers temps effectivement qu'est-ce que tu penses en quelques mots de l'italien comment tu vois là ça percée enfin voilà il y a quelques temps encore il était encore assez loin de ses sphères et là il a cassé le top 100 il a des enfin voilà il a des belles victoires il a battu mon fils à Montpellier et il arrête pas de progresser qu'est-ce que tu penses de lui et comment tu le jugerais et bah je suis pas fan je suis pas fan de Koboli genre je trouve avec tout le respect que moi ça fait partie si j'avais fait une catégorie un peu plus trash j'aurais mis genre joueur yaourt nature tu vois joueur qui me provoque rien et bah Koboli me provoque rien et du coup j'ai du mal à être complètement lucide mais genre vraiment je ne le vois jamais top 20 c'est un mec je le vois jamais top 20 je trouve que il fait tout bien et il a un niveau de perfection dans son jeu qui est bien qui est costaud genre franchement encore une fois Koboli joue un match contre lui c'est pas moi qui vais te critiquer genre je mets pas un poids il m'écrase genre je suis un tennis parfait tu vois mais il n'y a rien de transcendant en fait dans son jeu il n'y a pas un coup il fait tout bien mais rien très bien donc avec quand même manque d'agressivité son jeu vers l'avant je pense que ça sera jamais un mec qui vient chercher beaucoup vers l'avant donc je mettrais entre 100 et 50 il est déjà 62 à 20 ans donc il va rentrer dans le top 50 à des moments mais je ne suis pas non plus complètement sûr qu'il va y perdurer tu vois pendant 50 suites après vu qu'il va être top 50 on est obligé de le mettre dans le top 50 mais moi franchement je ne pense pas que Koboli ça sera ça sera un des noms du futur tennis tu vois un des noms qui va être très évoqué dans les 10 ans à venir tu vois ça sera un mec allez putain Koboli sur terre un cara rollant parce que parce que voilà il a un tableau qui un peu comme un Echeverry a fait l'année dernière tu vois pur jeu comme ça mais ça sera des outsiders tu vois ça ne sera pas je ne le vois pas très très haut ok donc plus top 50 c'est vrai qu'il est déjà 62ème mondial à l'heure actuelle c'est quand même fou il a 21 ans et ouais après je trouve qu'il a quand même du potentiel là tu vois qu'il est quand même en mode mort de fin il est sorti des qualifs à l'Open d'Australie sans perdre un 7 il fait je crois qu'il fait troisième tour je ne sais pas de bêtises ouais il fait troisième tour il perd contre deux minors donc c'est quand même déjà costaud à 21 ans maintenant c'est vrai que top 10 il va y avoir du monde donc effectivement on ne va pas mettre forcément des dizaines de profils dans le top 10 mais voilà Koboli après pour moi ce ne serait pas une énorme surprise non plus pour ah ouais je ne le mets même pas top 20 ok on est assez aligné si il y avait une case top 20 je n'aurais pas mis Koboli top 20 ok sans doute on va être top 20 fin d'année 18 à 21 ans c'est possible ok en tout cas on va passer au 10ème et c'est notre cher Gabriel Debrun aïe aïe là ça va être compliqué aussi ouais 18 ans hyper jeune il est 354ème mondial on le connait depuis un petit moment pour ceux qui suivent le tennis c'est un nom dont on a entendu parler il y a un petit moment il progresse tout doucement il monte il se structure petit à petit là il a pris Ricardo Piatti si je ne me trompe pas pour vraiment en continuer de progresser donc c'est quand même pas rien sur le circuit Piatti tu ne peux pas faire beaucoup mieux en termes de ouais de perfectionnisme et de enfin il en a sorti plus d'un c'est ça qu'on peut dire dont un certain Yannick Siner qu'est-ce que tu penses de Debrun pareil en quelques phrases et où est-ce que tu le jauges même si c'est pas facile étant donné qu'il est hyper jeune et que voilà il va continuer de monter mais où est-ce que tu le est-ce que tu le jaugerais ouais déjà je lis Debrun j'ai du mal perso je mettrais top 50 bah tu vas m'écouter écoute peut-être que Quentin tu vas avoir raison mais on est pas d'accord du tout on est pas du tout d'accord du coup ouais Gabi il bosse avec Piatti là depuis pas longtemps en tout cas ça a été annoncé depuis pas longtemps il a eu en plus je le savais dès décembre qu'il testait entre soit soit bosser avec la Raphael dans l'Académie soit avec Piatti en fait il allait tester dans les deux deux lieux il a choisi Piatti il a fait un début de saison franchement pour regarder tous les matchs du début de saison il m'en voudra pas je sais qu'il peut entendre mais il m'en voudra pas c'était nul lâché mais il le dit lui-même sous confiance mais clairement parce qu'il était pas en confiance c'est trois matchs je crois il fait trois matchs c'était pas bon j'ai regardé les trois en plus et franchement ça faisait mal au coeur parce que c'est un mec franchement Gabriel Debrun il y a un truc c'est profil moderne plus d'un mètre 90 ça bouge bien c'est capable de bien frapper quand il se libère mais en fait il a un plan de frappe d'ailleurs c'est Piatti qui l'avait montré en octobre ou novembre sur une vidéo il a un plan de frappe qui est trop bas il joue trop avec son cerveau pour le moment il manque trop de choses c'est un produit qui est pas du tout peaufiné en fait c'est un diamant où pour le moment il y a plein de trucs qui vont pas ensemble et qui font que tu mets un grain de sel ou un grain de sable plutôt plutôt que de sel dans la machine et tout pète et quand la machine sera bien huilée pour moi Gabriel Debrus ça sera une machine de guerre pour moi c'est le plus gros potentiel français c'est Gabriel Debrus mais de loin ok maintenant c'est pas forcément sûr que ce soit Gabriel Debrus qui va être le meilleur joueur français parce qu'il y a beaucoup de boulot il y a beaucoup de boulot et le produit est hyper dur à peaufiner mais en potentiel pur et dur Gabriel Debrus pour moi c'est le mec qui a vraiment tout pour être un grand grand nom alors là ça va paraître ambitieux parce qu'il est dans une phase difficile mais ils ont tous eu des phases difficiles et le match contre Kostloff tu me rappelles des souvenirs Johan c'était catastrophique mais du coup moi je pense que Gabriel Debrus il a vraiment tout si tout se met en place pour être ma future goth on en est pas forcément loin alors ça va moi j'ai un autre mec ça dépend si on veut en mettre qu'un aujourd'hui que je trouve qu'il y a un autre truc en plus que je vois peut-être plus en future goth mais top 10 pour moi Gabriel Debrus je suis pas loin de penser que s'il finit pas top 10 c'est limite un peu du gâchis par rapport au potentiel après ça devra pas dire que ça serait une déception mais en tout cas il a largement ce potentiel là et moi j'ai des gros espoirs en lui et son début de saison ça me fait pas bouger tu vois dans mon esprit je sais juste qu'il faut être patient en fait il faut être patient avec ce profil là il faut qu'il arrive à se mettre au boulot il a 19 ans les soirées les copains je joue au paddle je suis à Grenoble bah écoute je prends le temps qu'il faut ça se trouve il va arriver qu'à 22-23 ans vraiment mais je suis sûr que le jour où il va arriver il va faire mal j'ai pas de doute sur ça et juste ça prend plus de temps mais l'objectif c'est pas d'être le champion du monde à 20 ans de gagner un grand chenet mais plus rien faire après je pense que tous les joueurs du monde signent pour j'arrive à 25 je prends 10 grands chenet entre mes 25 et mes 32 gagner les jeunes ça sert pas à grand chose si derrière tu confirmes pas donc si ça prend 2-3 ans que ça prenne 2-3 ans mais moi j'ai confiance en vrai je pense qu'il y a Gabriel Debrus il y a vraiment quelque chose top ouais oh là tac on va le mettre là ouais Aligny après tu vois ça peut prendre un peu plus de temps c'est pas grave tu vois pas un quai pour Debrus comme dit Johan c'est un profil qui pourra arriver à maturité plus tard comme Medvedev aucun doute qu'il sera top 10 bon ben on est assez aligné totalement d'accord c'est vrai que tu l'avais dit tu avais mentionné les différents les joueurs du top 10 à quel stade ils étaient quand ils avaient l'âge de fils et tu te rends compte que tu avais un écart type élevé où tu avais en même temps un Alcaraz qui était déjà au top et en même temps un Medvedev qui était au delà de la 300ème place mondiale ce qui est le cas de Debrus en ce moment mais c'est pas un problème il est encore super jeune il a des années devant lui donc il n'y a pas de soucis effectivement c'est vrai qu'on a trois Français top 10 mais voilà on est là on y croit puis je pense que c'est pas volé quand tu vois les trois talents qui y sont c'est quand même très costaud on va passer au 10ème qui est aussi un Français Giovanni tu as juste à me défendre j'ai pas mis Cazzo top 10 on me l'a posé sous la contrainte moi j'en avais que deux c'est vrai que moi je suis assez chaud sur Cazzo donc voilà Mpechi 20 ans très très jeune 165ème mondial il est là on le voit de plus en plus il monte aussi service énormissime qu'est-ce que tu penses très vite de joueur est-ce que ce sera top 10 ou pas c'est tôt pour le dire mais voilà on a déjà quelques éléments qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses et où est-ce que tu le jugerais ça va être compliqué cet avis parce que Joe c'est en plus pour avoir voilà j'ai déjà discuté avec lui je m'entends bien on a déjà échangé plusieurs fois et ça me fait c'est un joueur atypique en fait qui est attachant et c'est un peu le type de joueur s'il n'avait pas été français tu regardes ses matchs tu te dis oh là là le mec qui te claque des oeils sur seconde balle il rend ouf il met des mines et vu qu'il est français ça devient hyper attrayant et t'es content parce que t'as envie de le soutenir et tu sens qu'il se pousse à fond il est avec Emmanuel Planck qui a vachement bien développé son jeu en plus Emmanuel Planck qui fait du bon boulot avec pas mal de français d'ailleurs qui a fait du boulot avec pas mal de français d'ailleurs Pouille Ferro il a eu fils Kouena et Joe avant de passer qu'avec Joe et le problème c'est que ça va être atypique et c'est vachement irrégulier ça va être haut bas haut bas donc c'est difficile top 10 jamais de la vie pour moi malheureusement et là j'espère me tromper parce que j'adore le mec mais je pense que non et même top 50 je pense qu'il est capable de le faire mais ça va être un peu si je devais comparer à un mec du circuit qui a fait des beaux résultats en 2023 et qui fait plus rien depuis un moment c'est Huck Banks par exemple quand il va être dans la zone ça va être là il va envoyer des mines tout va être bien et puis dès que ça passera pas en fait il n'y arrivera pas et son service va être retourné puis il va perdre le set sur un point puis il va perdre un break sur un point parce que ça se joue à ça Joe c'est des type breaks c'est vachement des fois des petits détails donc si on doit se mouiller et pour pas rester dans cette lignée de top 50 top 50 je mettrais même top 100 moi parce que je pense que ça peut être top 50 par bride mais je ne le vois pas s'installer vraiment vraiment longtemps et je le vois vraiment très irrégulier dans sa carrière et j'espère me tromper encore une fois parce que voilà mais je suis obligé d'être honnête on n'est pas là non plus pour dire qu'on croit en tous les joueurs français même si on les apprécie il y a des joueurs que j'apprécie en plus Joe c'est sûrement top 5 tu vois des joueurs français que j'aime le plus regarder jouer et tout parce qu'il y a un côté divertissant personnalité j'aime bien mais j'ai du mal à le voir vraiment s'imposer sur une année pleine de circuits après il y a toute la vague herbe que j'attends de découvrir sur le gazon voir vraiment où ça peut aller parce que s'il devient vraiment redoutable tu peux vite switcher et dire parce que tu ne sais jamais dans 2-3 ans s'il fait car à Wim s'il y a un master mille qui se crée il y a plus de points sur herbe tu ne sais pas en fait ça dépend comment le tennis peut se jouer mais pour moi il y a trop de limites dans son jeu pour vraiment je ne le mettrais pas top 20 moi c'est 100 top 100 top 50 c'est dans cette lignée je dois un peu faire une carrière à la 2 chez peur si on doit prendre en français il y a cet exemple un peu gros service c'est vrai qu'assez aligné pour le coup je le mettrais un peu un tout petit peu en dessous des joueurs qui sont top 50 maintenant on n'est pas à l'abri encore une fois il peut très bien enfin voilà une saison où toutes les planètes sont alignées où vraiment le jeu est en place c'est totalement possible mais pour l'instant en termes de visualisation de carrière c'est vrai que ces jeux atypiques moins réguliers on va dire entre guillemets même si c'est super solide ça peut avoir tendance à être un tout petit peu en dessous au final quand il prend au global mais on va le suivre parce qu'il peut nous réserver quand même de belles surprises douzième Ahmad Medjedovic donc là un gros client serbe 20 ans 119ème mondial à l'heure actuelle on l'a beaucoup vu notamment ces derniers temps il a gagné le Masters de la Next Gen contre Arthur Fils en finale et honnêtement moi il m'a vraiment bluffé ces derniers temps alors même si il y a eu quelques petites déceptions en 2024 notamment à Melbourne où je le voyais sortir des qualifs ça reste un énorme client c'est une grosse bête je ne sais pas je ne sais pas combien il pèse mais il mesure mais c'est franchement un gros bébé à 20 ans qu'est-ce que tu penses pareil de ce joueur où est-ce que tu le mettrais ? ouais et puis là il a pris une doudoune il n'avait pas joué depuis l'Open d'Australie il a pris une doudoune contre grenier de mémoire il est fou alors c'est le problème de Hamad c'est qu'on pourrait créer une case aussi une case genre ils sont 8 dans sa tête le mec n'est pas tout seul il se passe des trucs dans son cerveau des fois tu te dis et du coup avec l'immaturité pour le moment il n'y a pas de stabilité alors que le gars il doit être top 100 tous les jours quand il a le niveau de jeu qu'il a sur le Next Gen il n'y a pas photo Arthur Fils en finale alors je l'ai tweeté en plus mais il doit y avoir 3-7-0 sec et il se retrouve à gagner en 5-7 en bidouillant en faisant des MTO et tout mais parce qu'il mouille parce qu'il panique il gomme sur son clan un peu à la serbe quoi mais tu sens quand même que le mec il est légèrement sur poids poids de forme je ne suis pas sûr qu'il soit en poids de forme sur poids pour un sportif évidemment mais il n'est pas en poids de forme pour un sportif et il envoie des briques et moi je vais miser sur le temps et je pense que ce mec là sera top 10 parce que je pense que je pars du principe qu'il va se mettre à bien bosser je pars du principe que ce n'est pas impossible que Novak l'aide dans les 3-5 ans à venir aussi parce que Novak il faut voir ce qu'il fait mais ça ne serait pas non plus complètement impossible au moins le clan Novak dans un premier temps qu'il vienne son conseiller etc donc je pense qu'il va perdre un petit peu de poids qu'il va gagner en vivacité qu'il va gagner en explosivité et sa frappe de balle il l'aura toujours donc ça ça ne bougera pas il a eu des résultats sur dur sur terre donc il est capable de bien jouer partout tellement imprévisible mais Djidovic peut finir top 10 ou faire une bonne partie de sa carrière entière je suis d'accord mais je vais plutôt être optimiste en pensant qu'il va bien s'entourer que ça va switcher qu'il va y avoir du bon dans les années à venir parce qu'encore une fois il n'a que 20 ans donc je vais moi j'ai envie de partir sur top 10 ouais je suis complètement aligné je le trouve impressionnant clairement impressionnant il envoie des sacoches c'est indécent c'est vrai que comme tu l'as dit il y a ce côté un peu à fourre-tout tu l'as dit ils sont plusieurs dans sa tête et ça pourrait lui jouer un peu des tours mais top 10 pour moi dans quelques années c'est vrai qu'il n'est toujours pas top 100 et c'est assez assez surprenant mais il va l'être dans quelques mois enfin fin d'année pour certains si en plus Djoko est au soutien comme le dit Quentin Moinet là c'est autoroute il y avait eu un peu un joueur comme ça c'était Krajinovic qui a beaucoup été aidé par Novak alors il avait fait une finale à Bercy il me semble je crois qu'il a été top 30 quand même il n'avait pas passé ce cap après c'était quand même moins épais en termes de jeu c'était quand même physiquement voilà mais Majedovic énorme énormissime la négociation gagne d'ailleurs putain Jacques Sark a gagné Bercy donc voilà on n'est pas à l'abri non plus de quelques surprises on va passer au 13ème profil beaucoup moins connu pour le coup britannique c'est Henri Cyrl je ne sais pas si on dit Henri Cyrl ouais 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 ça c'est ça c'est mes dadas ça c'est mes petites petites que j'avais envie de parler Henri Cyrl et là c'est des trucs qu'on pourra sortir dans 2-3 ans Cyrl Cyrl ce n'est pas comment on veut le prononcer moi je dis Cyrl parce que je suis un putain d'européen mais il y en a qui veulent dire Cyrl je ne sais pas Henri Cyrl donc c'est un gaucher du coup anglais britannique Quentin arrête gaucher britannique qui a gagné Will Bondon junior du coup avec un an d'avance l'année dernière voilà donc sur Gazon qui peut être intéressant qui va être aussi intéressant sur le circuit parce qu'il va être aussi dans les temps de passage d'un autre gaucher britannique qu'on n'a pas mis ici mais qui est aussi très prometteur qui est beaucoup plus vieux mais qui est vieux dans l'âge de différence mais qui a quand même que 22 ans de Jack Draper qui est un peu dans cette lignée là d'américain d'anglais gaucher puissant style de jeu offensif donc c'est un style de jeu qui est sympa que moi je voulais mettre parce que j'avais envie de parler de lui on ne va pas en faire ça on va en parler beaucoup mais on va en entendre parler dans les 2 ans à venir notamment en challenger pour les plus connaisseurs et les plus puristes et je sais qu'il va y avoir des puristes qui vont regarder ce live soit là soit en replay donc c'est un mec qu'on va laisser top 100 pour le moment peut-être qu'on refera une tier list dans 2-3 ans et on le mettra plus haut mais j'avais juste envie d'évoquer un peu des noms comme ça tu vois des mecs qui ne sont pas du tout cités et pourtant qui sont très intéressants en junior et qui sont des bons prospects à venir ok top en tout cas à suivre c'est noté il est 780ème ouais il a fait une demi ou un quart là en tchal et franchement c'est intéressant et je pense qu'il va avoir il va avoir wheel card à Wim et sûrement sur toute la partie sur gazon tu vois donc ça va être intéressant de voir je pense que je peux le call je pense qu'il va gagner à top 100 sur gazon cette année parce que le niveau il se régule tu vois sur gazon vachement et je pense qu'il sera 400 ou 500 à Wim et je pense qu'il va prendre une petite lumière à Wim mais je pense que sur gazon il va gagner un ou deux matchs que ce soit en tchal ou un ou deux matchs marquants parce qu'il joue très bien ok à suivre en tout cas on va passer au 14ème avec Mensik croate 18 ans 81 à l'ATP on en a entendu parler beaucoup ces derniers temps il faut dire qu'il nous fait un gros début d'année il sort des qualifs à l'Open d'Australie où il perd contre Urkacz au deuxième tour c'est lui qui va emmener Urkacz en 5-7 au deuxième tour et ensuite il gagnera enfin non il gagnera pas mais il fait final à Doha contre Kachanov et donc tout ça c'est le mois de 18 ans pareil énorme profil plein enfin bourré de talent où est-ce que tu le vois enfin comment tu le vois top 50 top 10 ou alors future GOAT ou tout ouais non pas future GOAT parce que parce que je pense que voilà on va on va se rendre compte quand même ce qu'il fait c'est incroyable en plus moi déjà début d'année je le mettais top 10 et après l'Open d'Australie j'ai encore plus switché parce que j'ai vu le match contre Fritz à l'US Open où il fait déjà un super US il prend 3 sets sec et 3 mois après il se retrouve en deuxième tour d'un grand chelais mais en ayant déjà gagné 4 matchs parce qu'il sort des qualifs et là re top 10 ou dans tu vois à peu près les mêmes niveaux de classement Fritz et Urkacz et là il sort un vrai match donc tu vois en 3 mois il a appris et donc donc là tu te rends compte que ok et derrière il sort de A voilà mais je pense que là on va rentrer dans une phase un peu d'Arthur Fiss tu vois maintenant où les joueurs ils savent ils vont plus avoir cet effet de surprise et ils vont aller le chercher en fait et ça les gens on se rendent pas compte mais maintenant il va y avoir des game plans en fait pour jouer Mancic et il y a des choses qui vont se créer il y en a un qui va trouver qu'il faut choper sur le revers je dis n'importe quoi et ça va déclencher tous des plans de jeu derrière et c'est ce qui se passe avec tous les jeunes qui arrivent et hormis un ou deux phénomènes qui arrivent à passer outre type Alcaraz et Rouneux bah là il galère un peu plus maintenant au final mais du coup je dirais pas mettre en future GOAT parce que je pense qu'il y aura des limites dans son jeu mais on a le régène de Thomas Berditch si je grossis le trait ça va être top 10 ça va être là en 2000 grand chlème ça risque de prendre un grand chlème parce que Thomas Berditch a pas pris de grand chlème parce qu'il était avec les 3 GOAT mais dans un monde parallèle Berditch il en aurait gagné et du coup voilà on est dans du top 10 on est dans du vainqueur de grand chlème contrairement aux autres top 10 qu'on a pu mettre Blox ou Kazo où on n'est peut-être pas dans cette lignée De Brux on n'a pas trop évoqué c'est encore différent mais même si que pour moi on est dans on est dans du finaliste vainqueur de grand chlème dans les années à venir quoi ok donc une grosse grosse carrière en perspective il faut dire que ouais c'est assez fou ce qu'il arrive à délivrer ouais ouais c'est pur ça se déplace bien c'est c'est costaud c'est assez fou on va passer au profil suivant Joao Fonseca lui aussi on en a entendu bien parler brésilien il a 17 ans 17 ans il reste il est 342ème mondial mais pareil un gros gros potentiel sur le circuit il est tellement jeune pareil qu'est-ce que tu penses de lui de sa potentielle trajectoire de carrière est-ce que c'est un futur top 100 50 10 voilà comment tu vois la chose bah tu peux aller plus haut je pense que tu peux mettre le premier tu peux mettre le premier futur bot à mes yeux Fonseca c'est Fonseca c'est Fonseca il a tout pour être dans le combat avec Alcaraz et et Siner dans les 3 ans à venir alors laissons lui 3 ans parce qu'il a 17 ans encore une fois et qu'il a beaucoup de progrès à faire sur plein d'aspects de son jeu mais pour le suivre depuis 2 ans Fonseca c'est démentiel ce qu'il fait alors les gens s'en sont un peu rendu compte à Rio et un peu à Santiago même s'il n'a pas très bien joué mais la qualité de frappe elle est incroyable il est capable de bien jouer strictement partout il a toute une nation derrière lui qui va pousser comme pas possible les Brésiliens il a déjà 50 000 abonnés je crois sur Insta c'est déjà limite une Rosta dans son pays il va se mettre financièrement il va se mettre à l'abri il a refusé les US etc il y a plein de choses qui vont se mettre en place dans l'année à venir où il va pouvoir vraiment se mettre un staff il y a des gens qui vont vouloir bosser avec lui là ça va commencer il va commencer dans la phase de travail pour moi c'est pour moi c'est la plus grosse pépite de la next gen et il a beaucoup de travail encore c'est ça qui est ouf c'est que le mec il a battu fils et Garin en étant très solide et pourtant il y a une marge de progression qui est immense je trouve encore dans son jeu donc c'est pour ça que moi je suis je suis très 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 confiant ok donc ouais tu vois un avenir bien brillant pour les Brésiliens il faut dire que comme tu l'as dit c'est assez fou ce qui nous fait un si jeune âge après combat ouais je le verrai ouais je le verrai c'est sûr top 10 ouais tu te dis oui maintenant je vais je vais te faire confiance je sais que t'es quand même à fond sur lui mais à suivre en tout cas fais moi confiance je te jure tu seras pas déchiré je te suis mais ça va être un numéro un mondial là tu pourras m'envoyer mais Fonseca numéro un mondial mais tous les jours il mieux sera parfait Fonseca en tout cas gros gros joueur à suivre on passe au suivant c'est un chinois c'est Chang il a 19 ans 139ème mondial il est sorti des qualifs là à Indian Wells et il a battu Thompson donc Thompson quand même un des mecs qui joue assez bien au tennis en début d'année et il a été avant de perdre contre Boublik donc Boublik aussi ça joue plutôt costaud en ce moment et pareil joueur prometteur 19 ans il est quasiment aux portes du top 100 qu'est-ce que tu peux nous dire vite fait sur ce joueur et comment pareil comment tu le vois dans le futur je suis complètement fan de son jeu je ne suis pas du tout complètement fan de son potentiel je ne crois pas de ouf en lui en fait je pense que ça sera un top 100 solide 50 même mais je pense qu'il y a trop de limites pour aller chercher top 10 ça bouge bien ça frappe plutôt bien mais je trouve que c'est fragile un petit peu ça peut devenir fragile physiquement sur des aspects et je ne sais pas il y a un truc qui fait que je n'y crois pas pour un top 10 mais qu'est-ce que je kiffe regarder jouer par contre il a tout compris au tennis et ça depuis un moment il a vachement progressé en plus dans son approche au niveau de son jeu et de l'agressivité même en challenger mais tu vois alors des fois je ne comprends pas il va mettre des 2 et 3 à Thompson et je suis super surpris et il a fait un super Hong Kong par exemple en début d'année mais je ne le verrais pas top 10 pour moi ça va être une carrière à la Nishioka tu vois on est un peu plus costaud parce qu'il est un peu plus grand donc c'est possible que ça fasse des gros coups mais je pense que dans le tennis moderne il n'arrivera pas tu vois à vraiment vraiment switcher et faire le tu vois la passerelle vraiment top 10 alors que quand je dis pas fan du potentiel évidemment que j'aime bien j'aime bien le potentiel il a un bon potentiel c'est prometteur mais tu vois je le mettrais quand je parle de bon potentiel je crois plus en Blox dans la génération 2005 en Mancic et en Debruck qu'en Cheng pour le moment pourtant Cheng il est arrivé avant tout le monde tu vois pour le coup sur le circuit c'est le premier vraiment le premier 2005 pendant un moment même si je crois que Mancic lui est passé devant là avec son doigt mais du coup moi je mettrais top 50 tu vois Cheng de ce que j'ai vu pareil assez aligné top 10 c'est vrai que on le répète mais c'est un palier fou top 10 c'est une régularité quand même monstrueuse sur toute l'année et donc c'est pas donné à tout le monde et même des très très bons joueurs quand tu regardes dans le tennis qui n'ont jamais été top 10 et encore aujourd'hui t'as des joueurs sur le circuit qui tu dirais qui pourraient l'être mais finalement ils ne le sont pas et donc gros palier en tout cas on va continuer de le suivre ouais ouais s'il avait fallu mettre top 20 je l'aurais presque pas mis tu vois top 20 je l'aurais mis entre 30 et 20 tu vois ouais ok après au fil ah là c'est mon chouchou là c'était que pour le kiff les gars là c'est que pour ceux qui me connaissent ouais c'est bien Kalin Ivanovski ouais c'est ça ah là là personne ne connait mais tant mieux c'est mon petit macédonien mon petit 2004 ça c'est il y en a un autre là avec Cédrette qui arrive je te laisse la produire c'est pas des joueurs explosifs c'était juste pour en parler parce que c'est mes chouchous ouais et euh j'aime bien Ivanovski mais comparé aux autres il fait tâche attends laisse la chance au produit laisse donc c'est un 2004 macédonien moi j'aime bien je trouve que dans son jeu il a de l'explosivité alors il joue pas depuis le début d'année je pense qu'il y a des pépins physiques etc il s'est entraîné avec Joko en plus en fin d'année et dans son jeu en fait il a un truc tu vois je comparais un peu à Bublik alors en moins fantasque mais il y a il y a un peu cette dynamique là en fait dans son esprit et tout dans le jeu au niveau du service de ce qu'il fait je trouve que ça va être un mec qui va être divertissant tu vois dans sa manière de jouer il y a du caractère c'est un mec qui va être divertissant pour le circuit dans les années à venir et les gens vont bien l'aimer c'est pour ça que je voulais le mettre quand les gens vont le découvrir c'est sûr et certain que les gens vont bien aimer ce profil et ils vont être contents tu vois de voir jouer Ivano Ski jouer c'est le type de mec qui va te faire plaisir à voir jouer et tu vois quand il y aura des premiers tours de Master Meal quand une tête de série il y aura la petite émoticône pop-corn tu vois à côté de l'affiche parce que c'est ce que les gens voudront voir donc on va mettre on met ouais top 100 parce qu'il sera top 100 et pour le moment il faut en voir plus mais c'était plus pour faire voilà évoquer un joueur qui je pense va plaire aux gens pour le moment juste qu'ils ne l'ont pas encore découvert parfait on va voir ça c'est intéressant de découvrir de nouveaux profils on passe à un Suisse c'est Felbosch il y a 18 ans il est 410e mondial ça monte aussi qu'est-ce que tu peux nous dire de joueur on sait que la Suisse ils attendent un peu l'après Roger l'après Stan bon ils ont du striker dont on va parler en toute fin d'émission mais voilà on sent qu'il faut un petit réservoir et est-ce que ce joueur pourrait en faire partie ouais bah du coup c'est un 2005 qui était hyper précoce et qui a un peu un peu mis du temps à performer là qui a beaucoup bien performé sur la fin d'année qui a fait un bon challenger en début d'année qui n'a pas rejoué d'ailleurs depuis janvier donc ça c'est un peu intriguant mais on est sur des âges où en fait la progression elle est tellement différente tu vois ils se construisent physiquement ça se développe ça prend plus de temps pour les uns que pour les autres il y en a qui vont arriver top 100 puis après à 22 ans le corps il va lâcher puis ils vont mettre deux ans à revenir on l'a vu tu vois donc il n'y a pas de vérité à ce niveau là après c'est un mec sincèrement solide du fond profil moderne tous les coups du tennis c'est un mec qui sera pour moi entre 50 et 20 mais tous les jours de l'année surtout que voilà les Suisses vont un peu avoir même s'il y a Reddy il y a Streaker et il y a du coup il y aura fait le botch mais quand t'as connu Federer et Wawrinka bah c'était une tâche parce que ça sera je pense qu'aucun des trois n'auront la carrière de Stan ni de Roger mais c'est un mec qui va être entre 50 et 20 et qui aura une carte à jouer surtout sur Terre où il joue très bien top on va voir si la Suisse pourrait avoir un gros profil on va passer à Luca Nardi donc italien qu'on connait plus qui montre vraiment bien en ce moment il est 123ème mondial il a 20 ans encore très jeune qu'est-ce que tu penses de ce joueur pareil où est-ce que tu le vois dans quelques années quel pourrait être son potentiel ouais Luca Nardi prospect assez tôt il a gagné les petits as toujours été un joueur très propre dans sa manière de jouer dans ce qu'il renvoie en fait il renvoie quelque chose de propre en fait dans son tennis etc même physiquement en fait c'est dans sa posture c'est ouais c'est c'est le jeu propre tu vois je suis pas transcendé par ce qui est fait c'est pas le profil qui me tape à l'oeil c'est solide par moment très solide par moment ce qu'il fait dans son jeu mais pour le moment qu'est-ce que c'est irrégulier il a pris un 0 et 0 par Musetti si je dis pas de bêtises à Monte Carlo bon prendre 0 et 0 sur terre c'est quand même ouf il y a des moments où il prend des branlées mais complètement il y a des moments où il joue super bien genre c'est vraiment tu vois c'est un peu compliqué j'arrive pas trop à jauger moi je vais le laisser top 100 mais avec parce que j'ai du mal en fait à me positionner ça peut totalement être un mec qui n'arrive jamais à confirmer il y a un bon potentiel tu vois il y a le potentiel top 50 mais pour le moment il y a trop de choses dans son jeu où je me dis il n'y arrivera pas et tout peut se déclencher à un moment mais pour le moment il y a trop de choses où je me dis il n'y arrivera pas tu vois j'ai pas de un feeling positif mais oui c'est un mec je pense qu'il sera top 50 et qui a des armes dans son tennis mais pour le moment ça fait 2-3 ans qu'il est là et je ne suis pas rassuré tu vois ok tout pourrait se déclencher peut-être dans quelques heures face à un certain Novak Djokovic ou pas bah non je ne pense pas mais tu vois par exemple là il est lucky loser il profite d'un tableau voilà en plus je crois il bat Zem tu vois il perd en qualif il bat Zem et il est capable de faire 2 heures contre Novak il prend limite 1-7 et derrière il va aller au challenger de je ne sais pas Trento en Italie et il va prendre 1 et 2 contre Diummour il ne va pas comprendre et ça tu peux le pardonner entre guillemets tu peux le pardonner à tout le monde mais tu peux le comprendre quand le mec est là depuis pas longtemps et ça fait 2-3 ans qu'il charbonne les chals et tout qu'il a des wheel cards partout en Italie donc ouais non non je ne pense pas tu vois ok mais si il bat Novak tant mieux ça ouvre le tableau à Hugo exactement donc tac je vous rappelle que vous pouvez participer à cette tier list je vous mets le lien hop juste en commentaire vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pouvez faire comme on le fait votre tableau en fonction de ce que vous pensez de tous ces propositions de leur potentiel de carrière on va passer au 20ème avec un français notre cher Lucas Vanacheux alors lui je suis voilà je ne suis pas encore enfin on pourrait penser à cette cette catégorie de top 50 naturellement parce que voilà il est quand même super solide super costaud mais on a l'impression qu'il manque le petit truc pour aller plus loin cette étincelle voilà mais voilà comment tu le sens notre Lucas Vanacheux c'est vrai que dans la conscience collective je trouve qu'on le jauge quand même en dessous d'un Arthur Fils ou même d'un Arthur Cazot est-ce que c'est ce que tu penses et comment tu le verrais enfin tu le verrais dans quelle catégorie en fait Arthur Lucas Vanacheux il y a je trouve que dans sa progression il y a un truc qui est compliqué et un truc qui le sauve un peu à l'heure actuelle le truc qui est compliqué mais tu vois il est pour rien et tant mieux c'est qu'il est hyper précoce et donc il est arrivé hyper vite et donc les gens en attendent beaucoup alors que tout de suite alors que c'est un profil voilà c'est un c'est pas négatif ce que je vais dire mais c'est un ponceur c'est un mec il a besoin de 2h30 pour gagner il faut user l'adversaire il faut user sa proie et une fois qu'il a usé sa proie il l'a tu vois comme à l'Open d'Australie avec Musetti bah boum c'est 0-3ème tu vois je l'enfonce mais il a besoin de 2h30 avant et ça ça passe mais pas à un point parce qu'après quand t'as fait 3h au 1er 3h au 2ème 3ème au 3ème tour bah tu prends une drill par s'il t'y passe en 8ème ou au 3ème tour parce que t'as plus d'énergie quoi et et voilà il manque il a progressé il sert beaucoup mieux qu'avant son coup de droit avance beaucoup mieux qu'avant mais avec la difficulté du circuit ça frappe encore plus fort donc les gens en attendent mais je pense que du coup ça c'est compliqué parce que vu qu'il est arrivé tôt les mecs pensent qu'il a un profil pour être un futur très grand joueur moi je pense pas que Koukava Nashi sera top 20 encore une fois j'espère me tromper mais j'ai du mal à le voir mais après j'espère qu'il fera une chance man tu vois mais j'ai du mal à le voir je trouve que c'est compliqué j'espère qu'il je pense qu'il se stabilisera entre 100 et 30 parce qu'il a le niveau il bouge bien il a un cerveau de ouf il a tout compris au jeu mais j'ai du mal à le voir plus haut et ce qu'il le sauve un peu c'est qu'il y a Arthur Fils c'est qu'il y a Arthur Cazot et il y a deux bruits qui vont arriver qui vont prendre de la lumière et qui vont lui laisser le temps aussi de faire sa petite mayonnaise de son côté et de progresser parce que si c'était le seul français tout le monde le regarderait un peu ce qui s'est passé avec Gaston il y a 2-3 ans et tout le monde lui dirait vas-y et des résultats sauf qu'il était pas prêt Gaston on l'a bien vu donc il s'effondrait encore plus vite mais du coup voir Nashi il va pouvoir profiter de allez prenez la lumière moi je bosse je fais mes résultats et j'aurai moins de lumière mais au moins je pourrais progresser donc ça c'est un avantage après j'ai du mal à le voir je le trouve dans le tennis moderne malheureusement parce que j'adore son jeu et moi au niveau sensibilité je suis plutôt proche de ce qu'il fait tu vois je pourrais le regarder jouer longtemps mais dans le tennis moderne c'est difficile Schwarzman est une anomalie exactement tu parlais tu faisais ce parallèle un peu avec Schwarzman c'est fou ce qu'il a fait Schwarzman alors ça va beaucoup moins bien en ce moment mais le mec il a été 8ème mondial c'est de la folie il a fait demi-finale à Roland il a fait des très bons résultats il est quand même ultra régulier il a vraiment été régulier et voilà c'est un peu la trajectoire de carrière que va devoir suivre Lucas qui a à peu près le même gabarit qui a à peu près les mêmes armes à quelques différences près et c'est difficile de le voir top 10 franchement c'est super dur on va le mettre top 50 en espérant qu'il grimpe petit à petit qu'il monte les échelons mais ouais pour l'instant face à ce qu'il y a en face avec les monstres les nouveaux princes du circuit les Alcaraz les Runeux les Sineurs il va falloir qu'ils se bataillent avec tout ça c'est ça avec des mecs comme Arnaldi avec des mecs comme avec des mecs comme les HK avec les Rublev les Tsitsi qui sont encore là pour 5 à 10 ans tu vois ouais compliqué en tout cas suivre en tout cas on va le suivre on va le pousser on va passer à un autre joueur estonien ah mon deuxième fuchou voilà Gaël mon fils l'aime bien aussi j'ai eu des discussions avec Gaël qui me dit qu'il me comprend sur Marc Lajal il l'aime bien ok donc Marc Lajal 2003 un peu moins bien en ce moment ce qu'il fait d'ailleurs mais il s'entraîne en France ce qui fait qu'il parle français donc j'aime bien donc c'est un profil bonne frappe de balle jeu sympa plaisant caractère sympa physiquement il a des dreads quelqu'un qui dégage de la good vibe quelqu'un qui est plaisant à regarder jouer voilà c'est un joueur un peu fantasque même si c'est pas non plus à la hauteur d'un public etc mais franchement c'est un joueur qui est cool d'avoir joué qui a fait d'ailleurs un match sympa contre Arthur Fils à Antwerp en fin d'année qui avait gagné son premier match sur le circuit d'ailleurs donc c'est un mec voilà on va le laisser top 100 comme Ivanovski etc mais ça fait aussi partie des joueurs que je suis beaucoup que ma commie aussi aime bien regarder jouer c'est un mec voilà qui est sympa qui va mettre un peu de dynamisme au circuit dans les 2-3 ans à venir et qui a un profil voilà qui est capable de très bien jouer en cadence je pense que ça peut aller plus haut mais voilà on n'a pas des heures des heures on va pas faire on fait déjà un moment qu'on est là juste c'était pour évoquer trop de déchets la Jal c'est sympa à regarder mais pour moi au mieux il passe quelques semaines top 100 ah non non la Jal il sera tous les jours top 100 il a 20 ans il faut qu'il progresse mais il sera tous les jours top 100 genre il faut lui laisser du temps à 20 ans j'ai pas les stats mais la plupart des joueurs du top 100 actuellement je pense il faudrait voir le temps de rentrer à quel âge ils sont rentrés mais je pense c'est plus entre 23 et 25 ans tu prends pas top 100 hyper jeune non plus ok bah en tout cas à suivre c'est cool d'avoir des profils comme ça jeunes qui sont prometteurs il est dans le top 200 donc à suivre autre profil un espagnol ouais ça c'est fort par contre voilà Martin Landalus 18 ans Martin Landalus 18 ans il est 359ème mondial pareil qu'est-ce qui t'évoque comment tu nous vois alors lui on est sur quelque chose d'autre tu vois lui on est vraiment sur un c'était le numéro 1 des 2006 pendant un bail tu vois numéro 1 junior avec 2 ans d'avance vainqueur de l'US Open junior en 2022 donc 2 ans d'avance les 2006 peuvent encore jouer en junior cette année lui il a gagné en 2022 donc ça montre qu'il était ultra précoce il s'entraîne chez Rafa si je dis pas de bêtises ou en tout cas voilà en Espagne gros jeu gabarit 1m90 ça frappe en cadence c'est fort là il a fait demi en challenger récemment après avoir gagné un ITF il est sur la pente ascendante ça fait 2 ans qu'il charbonne le circuit pro et qu'il met un petit peu du temps à arriver c'est moins voilà il a pas des résultats aussi brillants qui font ses cas qui à chaque fois qu'ils font ses cas il arrive sur des gros tournois il fait un coup l'Andalus ça prend un peu plus de temps mais par contre c'est costaud et ça va clairement faire partie des Espagnols voilà notés dans les années à venir l'Andalus ça sera top 10 alors ça peut ça peut passer et pas à se maintenir mais tu vois ça va être des carrières à la fritz des carrières dans ce style là et en junior il me faisait beaucoup penser à Sverev dans ce qu'il faisait dans ses temps de passage aussi là ça a pris un peu plus de temps mais l'Andalus voilà c'est un prospect franchement il a tout et là ça commence il sera en fin d'année de toute façon il sera top 200 parce que là il est sur la pente ascendante donc les gens vont vraiment le découvrir je pense qu'il va faire un ou deux coups peut-être à Madrid d'ailleurs ou à Barcelone donc à suivre dans les semaines à venir mais vous allez en entendre parler très 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 vite de l'Andalus ok je le mets top 10 tu peux le mettre top 10 wow ah ouais donc gros gros un gros poisson ouais ouais tu peux on va passer à un joueur un peu plus connu qui a un peu plus d'expérience Matteo Arnaldi italien il fait partie un peu de cette grosse vague italienne là qui prend le circuit bon il est déjà ouais il est 40ème ouais il est 40ème mondial il a 23 ans 43 t'imagines il est 43 déjà ouais le mec il est déjà bien sécure bien installé il faut dire qu'il joue super bien c'est pas un grand gabarit mais franchement c'est super costaud ce qu'il envoie son match contre Arthur Fiss m'avait impressionné à l'US Open ce match en 5 là voilà qu'est-ce que tu penses en quelques mots et où est-ce que tu le jugerais étant donné qu'il est top déjà top 50 est-ce que tu le mettrais 10 ouais c'est moi j'aime j'aime dire qu'Arnaldi avec le respect évidemment c'est un rapace je le considère vraiment comme un rapace tu vois le mec il je sais pas même dans sa posture et tout c'est vraiment il met la casquette il va au boulot il a sa proie et il a son game plan et il s'accroche il s'accroche il s'accroche il te rend fou et c'est hyper plaisant moi c'est le type de joueur que j'adore alors je mettrais top 30 top 20 top 10 je pense que c'est compliqué Demi-Nord l'a fait mais encore une fois c'est une anomalie mais s'il le fait ça sera un peu dans cette lignée après top 10 on parle quand même c'est quand même compliqué c'est quand même compliqué Demi-Nord le fait à un moment aussi où il y a en fait ça va dépendre des opportunités mais Demi-Nord le fait aussi à un moment où il y a une passerelle en fait il le fait aussi à un moment où Rafa vient de partir Novak bon il est encore dans le top 10 mais voilà il n'y a plus Roger il y a la nouvelle next-gen qui arrive mais Holger il vient il ressort la très jeune next-gen n'est pas encore arrivée et les mecs de 25 28 ans Sissi Kasper et tout ils déçoivent par moments donc ils profitent un peu de cette dynamique là où on est un peu sur un entre-deux circuit où même nous on dit des fois que c'est décevant et qu'on ne se régale pas toujours Arnaldi il peut dans cette vague si jamais ça se reproduit profiter mais quand avec la nouvelle vague qui va arriver les mecs qu'on a mis comme Arthur comme Medjetovic comme Fonseca comme Mensik je ne pense pas qu'il aura sa place dans le top 10 après je vais peut-être me tromper mais il y en a tu vois Johan top 10 moi je ne pense pas après je vais peut-être me tromper mais moi je ne pense pas je suis assez aligné top 10 comme on le répète mais énorme barrière vous voyez ce que fait Grigor Dimitrov en ce moment qui est juste exceptionnel depuis fin 2023 où il nous fait un Shanghai fou et depuis il enchaîne il est 13ème mondial Grigor donc si j'imaginais un peu les efforts qu'il faut produire la régularité le niveau de jeu fou pour ne serait-ce qu'être 10ème c'est un autre monde Limit c'est un autre monde donc Arnaldi comme tu l'as dit il y a ce côté opportuniste où il a vraiment su saisir les occasions pareil tu parlais de DemiNord qui a su saisir les occasions ouais mais ça peut Arnaldi ça aurait pu être dans cette lignée là Arnaldi aurait pu faire ce que fait DemiNord exact mais ouais ça me paraît court mais top 30 top 20 sans aucun problème pour moi c'est un vrai très bon joueur maintenant top ouais top 10 c'est un peu c'est un autre délire donc on va le mettre 50 à noter qu'il est déjà dans le top 50 du coup mais voilà ça peut être une belle carrière honnêtement ça peut être une très belle carrière Arnaldi ouais ouais et Johan ouais ouais pas improbable genre c'est pas non plus improbable qu'il soit top 10 mais encore une fois pour moi ça serait sur des opportunités ça serait après tu vois une fois que t'es top 20 ou top 16 tu vois suffit de tu profites d'un tableau tu fais final en grand chaîne bah t'y es presque tu vois tu gagnais un master 1000 tu y es presque donc après une fois que t'es top 10 bah t'es top 10 c'est entré tu vois le capot il a été 10 tout pile il peut dire j'ai été top 10 Mladenovic aussi je crois chez les filles après voilà c'est si il y est pour moi ça sera furtif parce que comme on vient de le dire sur Dimitrov ça demande quand même des efforts de fou faudrait pas qu'Arnaldi s'épuise avec son style de jeu aussi parce que physiquement tu peux t'épuiser aussi donc voilà à suivre ok profil suivant un finlandais auto-vient oh la 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 l'énigme l'énigme de Finlande exactement il est 126ème mondial à 22 ans c'est très prometteur aux portes du du top 100 déjà fais nous découvrir encore plus ce joueur pour ceux qui le connaissent pas forcément j'ai fait un tweet sur ce mec il y a un mois genre je comprends pas là il vient de remporter j'ai fait un tweet tout à l'heure aussi d'ailleurs il vient de remporter deux challengers en trois tournois il a fait demi non victoire demi victoire en chale en indoor il met des doudounes il joue super bien en coupe Davis il a battu quatre top 100 sur ses cinq derniers matchs de coupe Davis je crois en indoor trop fort et il arrive sur du extérieur là tous ses matchs sur du extérieur cette année il a pris des doudounes il a pris des 1 et 2 des 2 et 3 par des mecs comme André F Hussler tu vois pas des top players en plus il a vraiment pris des scores par un peu un peu un peu n'importe qui sur terre bah y'a pas de grosse ref pour le moment en fait t'as l'impression que c'est quand il perd en fait qui fait pas semblant et ça c'est un peu dérangeant c'est un mec qui doit tous les jours être top 50 à l'heure actuelle tu peux pas le mettre top 10 parce que pour le moment il a tellement montré de l'irrégularité que tu peux te dire est-ce que le mec il va vraiment avoir envie de se saigner tu vois parce que parce que c'est ultra chelou cette impression où ça fait littéralement 2 ans que tous les connaisseurs de tennis vont te dire qu'il est hyper costaud et que c'est un prospect mais il se passe rien tu vois un peu comme Russie Vaurie d'ailleurs pendant 2-3 ans les gens disaient ah ça va ça va puis au final il n'y a pas de gros résultats même si je pense qu'Auto a plus de potentiel mais t'as un peu ce truc là et du coup j'irais un peu dans la carrière de Russie Vaurie en espérant mieux mais je peux pas mettre un mec top 10 qui est trop irrégulier à ce moment là je pense qu'il va un peu être plus costaud sur dur après sur terre ça sera jamais un très bon joueur de terre et sur gazon il faut voir pour le moment je le mets top 50 mais on est quand même sur un profil qui a vraiment tout pour faire très très mal et faire des gros gros coups pour être vraiment le coupeur de tête ok bah ouais à suivre gros profil en tout cas belle perspective on va passer à un japonais un japonais super intéressant très jeune Mojizuki 149e mondial pareil alors lui on le connait un petit peu plus mais pareil si tu peux décrire un peu son style de jeu et quelles sont ses chances enfin le catégoriser un peu dans tout ça où est-ce que tu le mettrais ok Mojizuki c'est un 2003 qui a été numéro 1 junior genre hyper tôt plus précoce qu'Olgor Rune même génération que Rune plus précoce que Rune plus précoce qu'Alcaraz parce que maturité tennis à l'asiatique les gamins ils ont 14 ans ils jouent comme des grands de 20 ans donc forcément en junior ça fait la différence il a un jeu il comprend tout il a un jeu hyper propre hyper plaisant à regarder techniquement c'est propre ça joue bien les bonnes zones etc mais physiquement c'est un peu frêle ça lui demande énormément d'efforts son jeu parce qu'il n'est pas capable non plus de faire des coups gagnants tout le temps ou alors quand il joue agressif il part vite à la faute moi c'est un mec que j'aime bien mais le potentiel j'y crois pas de ouf je pense qu'il sera top 100 mais je pense que s'il y a un mec qui ressemble bien à la catégorie one shot c'est un peu lui je pense qu'il nous fera des coups qu'il a fait d'ailleurs à Tokyo si je ne dis pas de bêtises avec sa demi avec des petites percées par-ci par-là dans one shot tu avais parlé de Chichinato dans le message c'est un peu ça moi Jizuki il va faire un gros coup puis après ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas top 100 ou top 50 mais il est capable de faire un gros coup en mastermind de faire un final puis après rien faire c'est vraiment ce type de profil-là parce que c'est ultra exigeant et moi je n'y crois pas trop tu vois ça fait littéralement depuis 2020 qu'il charbonne sur Challenger ça fait 3 ans 4 ans et il s'est fait doubler par tout un table joueur et voilà pour moi c'est dans la catégorie one shot je pense qu'il sera top 100 mais pas forcément à très long terme moi Jizuki il est un petit peu un peu plus offensif quand même avec un peu plus d'armes ça nous permet d'honorer cette catégorie à voir ce que ça donne en tout cas c'est vrai qu'il est je le disais il n'est pas si loin finalement de ce top 100 mais après c'est la régularité comment tu gères ça sur toute une année c'est ça donc à voir on va passer à un très jeune joueur néerlandais 15 ans 15 ans bon qui est au delà de la millième place mais voilà tu voulais nous en dire un mot alors qu'il s'appelle Tijis Bouga si j'écorche pas trop comment tu comment tu nous le présentes ce joueur je lis juste un commentaire je sais que c'est pas bien mais arrêtez de mettre les français dans les futurs gottes ou gagnants de grands chelèmes le français n'en ont ni la mentalité ni la discipline je parle limite du principe que des fois je suis chez moi et je me dis ok les français ont perdu mais en fait je pense que la plupart des suiveurs du tennis en France on ne mérite pas d'avoir un champion un mec qui gagne des grands chelèmes on ne mérite pas d'avoir le bonheur parce qu'on n'est pas capable de soutenir nos joueurs sans être des putains des grilles et de remettre tout en question et de ne pas comprendre ce sport il y en a on a eu pendant des années 4 gottes en France 4 mecs qui ont fait une carrière incroyable qui ont été top 10 il y en a ils ne sont même pas capables de mettre du respect sur son gars sur Gasquet sur Simon sur mon fils même ceux d'avant d'ailleurs qui ont fait des grosses carrières et là la plupart vous êtes en train de juger et de donner aucune chance et de briser entre guillemets dans vos propos les rêves de gamins 19, 20 ans 21 ans et je te prends toi mais il y en a des dizaines des centaines qui m'ont interpellé sur Twitter après les défaites d'Arthur Fils en fait vous ne méritez pas on ne mérite pas d'avoir des champions parce que c'est l'avis général des gens vous ne soutenez pas vous n'êtes pas capable de voir la complexité d'une carrière et des résultats mauvais il y en a pour toutes les nations et pour tous les pays donc on répondra juste une fois mais laissez les gens se construire qu'ils soient français ou différents et arrêtez de penser qu'une carrière réussie c'est le numéro 1 mondial et même des numéros 1 mondial vous êtes capable de faire des débats sur qui est le meilleur entre Djoko Nadal et Federer à vous disputer pendant des heures en disant oui c'est lui oui c'est lui les gars les sacrifices que font ces mecs du top 500 même si je grossis le trait pour vivre de leur sport et le niveau de discipline c'est immense donc laissons le respect et soutenons-le le maximum qu'on peut et arrêtons d'être des vieux aigris voilà désolé 100% regarde du coup 2008 il a vachement grandi c'est un mec qui a été hyper précoce qui a gagné les petits zasses et tout très tôt qui a été très tôt en junior qui a tout fracassé grosse maturité tennis j'étais assez comment dire je voyais pas trop comment son jeu pouvait se développer parce qu'il faisait tout bien mais il manquait de coup fort on était vraiment sur un gamin maturité tennis comme Mojizuki avant mais il manquait de coup fort sauf que la nature l'a plus gâté que Mojizuki il a pris 15 cm en un an il fait 1m90 maintenant et donc là on passe sur un Golgoth donc il va développer d'autres armes dans son jeu d'ailleurs comme Gaston j'ai vu son match à Rotterdam il n'envoyait que des souches alors qu'avant il n'envoyait pas des souches d'ailleurs il n'envoyait que des souches dans la bâche aussi et donc son jeu va prendre une toute haute ampleur alors pour le moment c'est trop dur donc c'est un mec quand même il a toutes les armes pour être top 100 donc je pense qu'on va le mettre top 100 mais pour le moment on est tellement dans un processus où il a switché en fait d'un tennis hyper propre statistique à je fais plus d'un mètre 90 donc là mon jeu il va passer sur autre chose donc peut-être que dans les déplacements il sera moins solide du fond donc là on est vraiment sur la transition d'un joueur ce qui est intéressant aussi de pourquoi il faut arrêter de regarder toujours les résultats juniors et aussi regarder aussi le profil du mec et se dire ah là il était fort en junior ah oui mais pour ça tu vois c'est pour ça qu'il a été fort et c'est pour ça peut-être que lui il est arrivé plus tard parce que chaque profil est différent donc il va être à suivre mais il y a vraiment encore 2-3 ans je pense pour ce gars-là pour vraiment arriver donc on va mettre top 100 parce qu'il a tout pour être top 100 mais dans 2-3 ans on pourra se faire un vrai avis mais c'est la pépite c'est même pas moi qui t'ai dit de le mettre c'est vous qui l'avez mis parce que c'est la pépite des 2008 et c'est le nom qui ressort mais pour moi il y a 2-3 ans à le laisser tranquille bosser et il y a tout un jeu à reconstruire ouais à un moment donné il faut construire et mettre les choses en place pour permettre ensuite d'évoluer correctement on passe à encore un jeune un peu moins jeune mais un argentin Thiago Agustin Tirante 97ème mondial top 100 ça y est il a cassé cette barrière du top 100 on l'a vu en tournée sud-américaine où il a perdu contre Moutet notamment qu'est-ce que tu penses de ce joueur il est déjà top 100 mais est-ce que tu le vois un peu progresser pour aller ensuite un peu plus haut top 50 top 10 ou plus comment tu vois ça non non et puis en fait on va on va grossir globalement tu vois à tous les autres argentins parce que je les considère tous dans le même sac les navonnés les les Fagundo Diaz Acosta les Tirante les Komesana qui arrivent aussi qui sont un peu derrière j'en oublie peut-être pour moi c'est des mecs très solides sur terre franchement le jeu respect ça sera des mecs entre 100 et 30 avec peut-être des coups d'éclat comme Echeverry est capable de faire tu vois mais c'est des mecs qui seront toujours assez limités sur dur ou sur surface assez rapide et qui feront leurs résultats essentiellement en Amérique du Sud dans les conditions de l'Amérique du Sud et si certains arrivent à performer sur terre européenne ça sera déjà bien parce que il n'y a pas beaucoup d'argentins depuis des années qui performent sur terre européenne hormis Schwarzman on n'a pas beaucoup de gros résultats alors qu'en Amérique du Sud ils fracassent tout donc il y a vraiment une différence de conditions aussi et c'est pas évidemment les plateaux ils sont moins forts en Amérique du Sud mais même quand ils viennent en Europe les conditions c'est pas pareil donc ça change des choses il y a des matchs qu'ils perdent contre des Espagnols en Europe ils ne les perdent pas en Amérique du Sud et je parle des joueurs argentins brésiliens etc donc pour moi c'est des mecs qui seront entre 100 et 50 tiranté on peut le mettre top 100 tu vois je pense que voilà ça va avoir des pics quand on voit qu'un Federico Correa je crois qu'il est rentré top 50 jamais de la vie tu vois c'est un mec tu peux mettre forcément top 50 parce qu'il y a trop de limites dans son jeu mais ça pense tellement à les challengers c'est toujours des mecs qui seront là en fait top 100 c'est toujours des mecs au premier tour de Roland quand tu seras un jeune un prospect et que tu le prendras tu te diras fais chier tu en es pour 4 heures pour le battre mais c'est le mec qui va faire sa carrière et franchement respect ouais et du coup un Facundo un Facundo Diaz Acosta ce serait un peu dans le même on peut le mettre plus haut parce qu'il a une qualité de 3 près supérieure tu peux le mettre top 50 par exemple il est déjà 52 si je ne me trompe pas ouais parce qu'il a eu un gros coup c'est ça il est capable de Facundo il est capable de faire je pense qu'en développant sur surface rapide il peut faire quelque chose d'un peu plus solide parce qu'il a quand même une qualité de frappe qui est propre qui est plus propre que Tyranté c'est moins le combat donc ouais on peut mettre top 50 mais je ne vois pas du tout ses profils de la top 10 pour le ouais c'est un peu il va faire des dégâts avec sa patte gauche en mode limeur mais derrière top 10 c'est beaucoup moi par exemple Baez je ne le mets pas top 10 et pourtant il est 10 à la race sur le début d'année mais je ne le mets pas même Baez qui est largement au dessus pour le moment des autres argentins je ne le mets pas top 10 et même Schwarzman qui est la référence il n'a pas tu vois il n'a pas non plus été top 10 pendant 10 ans tu vois il a eu des vagues tu vois il est monté il a eu des vagues donc non je pense que non non c'est trop difficile ok alors on va passer à l'avant dernier non mon chouchou voilà l'italien ah Federico Sina exactement Federico Sina 2007 italien qualité de frappe incroyable moi c'est mon joueur préféré des 2007 c'est un gamin il frappe très bien la balle il a une pureté dans sa frappe de balle il est tout frail franchement c'est un astico il y a en fait je trouve que ce gamin là pour moi c'est potentiel top 10 alors on peut le mettre 50 c'est tôt mais pour moi c'est potentiel top 10 tous les jours parce que c'est un gamin qui sera top 500 fin d'année qui a fait déjà une finale d'ITF en début d'année qui a un niveau de jeu qui est très bon avec des défauts immenses à l'heure actuelle physiquement il a une autonomie de jeu pour regarder tous ses matchs d'une heure une heure et demie pas plus mentalement il a loupé son début de saison en junior parce que les bobos la tête ça va pas il a des soucis il a que 16 ans 16-17 ans donc c'est normal mais même avec des défauts qui sont faciles à corriger immenses il est déjà au dessus des autres donc son plafond pour moi il est hyper haut et c'est un gamin en plus en Italie qui va être bien entouré et en plus qui va être mené par Yannick et les autres Arnaldi Coboli donc il y aura toute l'énergie italienne donc pour moi tu vois mes deux chouchous de la next gen c'est Fonseca et Sina et je suis persuadé que les gens ce qu'ils ont ressenti pour Fonseca ils vont le ressentir quand ils vont découvrir Sina et ils vont se dire ok ok Sina il y a quelque chose alors je trouve que Fonseca un truc en plus je ne suis pas sûr de mettre Sina même à long terme en gâte mais pour moi Sina il aura une carrière à la rue blève tu vois tous les jours ok donc ouais ce profil quand même régulier qui va qui va percer très très haut mais bon qui va un peu ouais qui ne va pas forcément aller toucher le Graal en tout cas il faut voir comment il se développe il a 17 ans tu vois mais il n'y a pas une qualité de frappe aussi pure que Fonseca donc j'ai tendance à mettre des limites mais en développant tout peut-être que si en fait mais pour le moment j'ai tendance à dire avoir mais possible que ça soit tu vois un futur très très gros non mais un peu trop tôt pour mettre en gâte tu vois c'est pas possible de mettre en gâte un gamin de 17 ans ça n'est pas assez vu encore mais très très intéressant ok top on passe au dernier notre ami Dominique Streaker Suisse il a 21 ans il est 111ème mondial c'est une grosse bête lui je parlais de Medvedovic mais Streaker il envoie déjà du lourd il fait 80 kilos à 21 ans et il a enfin on l'a notamment connu quand il a battu à Tsitsipas à l'US Open comment ouais comment tu le vois il envoie il envoie quand même des marmites c'est un gros profil est-ce que son gros gabarit va lui permettre d'envoyer du lourd et de rentrer dans le top 100 facilement voire 50 ou encore mieux d'aller dans le top 10 ou alors est-ce que tu le vois un peu limité c'est terrible à dire parce qu'il est pas gros dans la vie de tous les jours mais avec ce gab là top 10 non parce que physiquement top 10 tu l'as dit sur Dimitrov ça te demande d'être présent sur un tournoi puis deux puis trois là ça te demande pour être top 10 ça te demande de faire demi à Indian Wells et demi à Miami quoi c'est à peu près ça et quart tu vois carré demi ou carré quart tu vois c'est ça qu'on demande donc gagner 3-4 matchs à haute intensité c'est ça qu'on demande à un top 10 pour perdurer dans le top 10 et striker tant qu'il sera pas sur un meilleur poids de forme il peut pas son tennis il l'a parce qu'il a une pureté de frappe et il a une puissance dans le jeu il peut mettre très facilement tout le monde à n'importe quel loin de la balle si on parle frappe pure striker peut être top 10 mais il y a trop de domaines pour le moment qui font que dans ses déplacements amener à son physique qui fait que il y a trop de limites et du coup son physique forcément sur de l'endurance sur ses déplacements sur de l'explosivité bah ça fait que pour le moment je le vois top 50 tu vois c'est un mec que je vois en coupeur de tête tu vois c'est le mec striker t'as pas envie de le prendre au troisième tour ou sur un premier tour de grand chelème mais c'est pas le mec que je vois pour le moment perdurer mais ça peut être totalement changeable si le mec il perd un poids ou qu'il développe ou qu'il se met et je parle pas forcément de poids pur parce que regarde Vavrinka c'est une brute dans son c'est un buffle mais il se déplace d'une manière Stan c'est magnifique tu vois il bouge trop bien il est fort partout et striker pour le moment il y a trop de défauts dans cet aspect là tu vois de ses déplacements physiquement d'ailleurs tu vois il est blessé là il joue pas c'est lié à ça aussi et son corps craque tu vois son corps n'est pas encore prêt pour le haut niveau donc c'est pas impossible que ça devienne un cas très sérieux parce qu'il y a il y a des choses très sérieuses dans son jeu et c'était très fort dès les juniors d'ailleurs il gagne Roland junior striker mais mais pour le moment c'est trop tôt tu vois il y a trop d'aspects tu peux pas le mettre top 10 s'il n'y a pas un gros boulot de fond derrière ouais aligné aligné c'est un super joueur honnêtement quand il est en place quand il est dans la zone c'est super fort mais c'est clair que ouais physiquement tu faisais le parallèle un peu avec Stan mais Stan il a tellement bossé physiquement c'est ça il s'est affluté d'une manière exceptionnelle enfin tu gagnes pas trois grands chelems dans l'air trois monstres par hasard donc tout doit être optimisé et ouais striker tu sens que c'est ouais que c'est lourd à un moment donné sur le cours que certes il envoie il envoie vraiment des sacoches mais il peut pas reproduire ça vraiment sur une quinzaine sur des gros tournois c'est compliqué quand il commence à jouer des très bons joueurs mais voilà il y a quand même un fond de jeu super intéressant donc top 50 c'est complètement jouable même d'ici ouais 2020 2025 2026 tu vois on le voit complètement oui 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 ça aurait été jouable en 2024 s'il n'y avait pas eu de blessure quand tu vois que Fagundo Diaz Acosta il est quasiment ouais en fait c'est jouable c'est jouable tous les jours après maintenant c'est qu'est-ce que tu perdures qu'est-ce qui se passe mais voilà on l'a dit tu l'as dit Stan a bossé comme un malade Stan c'est franchement un respect mais immense c'est pas impossible que striker en bossant il y arrive parce que la seule vérité de toute façon c'est le travail mais pour le moment si on on aurait dit pareil de Stan il y a 10 ans mais pour le moment si tu juges j'aime pas le terme mais le produit à l'instant T il y a trop de défaillance mais dans deux ans avec du boulot pas impossible c'est ça écoute ça y est on arrive à notre terme de notre tier list avec tous ces beaux ces jeunes talents qui vont animer le tennis dans ces prochaines années donc voilà on a une figure de proue qui peut faire de grandes choses fond de ses cas on a un petit top 10 limite on a 8 joueurs qui peuvent y prétendre pas mal de joueurs qui peuvent aller dans le top 50 dont certains on hésite avec le top 10 aussi forcément facile à jauger des joueurs qui seront dans le top 100 mais dont on voit pas forcément une évolution extraordinaire top 50 top 10 et voilà un petit one shot pour animer le tout en tout cas n'hésitez pas j'espère que vous avez fait le vôtre n'hésitez pas à aller suivre tous ces joueurs dès maintenant qui vont former le tour du tennis donc 30 30 noms des plus ou moins connus plus ou moins jeunes il y a du quand même il y a du 15-16 ans donc ça arrive fort aussi ça arrive fort aussi c'est ça c'est ça c'est ça ouais mais du coup juste pour ceux qui vont regarder le replay je répète je répète on a on a jugé on a jugé du coup top 10 au moins une entrée top 10 et on a jugé sur genre les 10 prochaines années on dit pas que les 10 là les 8 qui sont dans le top 10 vont y être en même temps c'est possible que l'Andalus il rentre 9 puis après il disparaisse pendant 2 ans et que Fils il rentre une fois 8 il reste pas on pense que c'est des mecs qui arriveront à l'atteindre on pense pas qu'ils y aient tous en même temps et il y en a à plus ou moins terme évidemment même si Fils ça peut arriver dans les 3 prochaines années l'Andalus font ses cas dans 5, 6, 7 ans chaque progression est différente c'est une progression c'est un avis limite à 5, 7 ans et avec plein de données qu'on aura dans 2 ans si on refait les mêmes 30 noms on aura pas le même avis mais c'était aussi pour vous faire découvrir des jeunes joueurs exact en tout cas effectivement on espère que nos 3 français même plus réussiront à atteindre ces paliers en tout cas comme je le disais n'hésitez pas à vraiment suivre ces joueurs ça arrive fort je le disais Djokovic Nadal Federer en intro c'est fini même s'il reste le grand serbe qui promet et ça va être son rôle aussi à lui vraiment de bouffer ces petits jeunes jusqu'à les épuiser les épurer du circuit pour lui étoffer encore son palmarès mais bon je pense qu'il est déjà bien challengé qu'il va vouloir prendre sa revanche de l'Open d'Australie dès maintenant dès maintenant et à Miami et même le reste de la saison et je pense qu'il ne les néglige pas du tout ces jeunes on a vu contre Prismy parce que ça y est ils sont là c'est bien réel et voilà on va se régaler en tout cas dans les mois dans les années à venir avec tous ces jeunes et les moins jeunes forcément qui font de la résistance en tout cas un grand merci à toi Romain d'avoir animé cette émission n'hésitez pas à aller voir ton compte sur Twitter te suivre sur Twitch Romain Next Gen du très bon contenu en tout cas pour les passionnés de tennis qui veulent en savoir plus que Alcaraz et Siner et Mokovic mais qui veulent vraiment aller en profondeur dans ce magnifique sport qu'est le tennis et en tout cas si tu as une dernière chose à dire avant de en couper une dernière chose à dire soutenez les joueurs français au lieu de les enfoncer soutenez tout le monde et vos joueurs etc et arrêtez d'être dans l'immédiateté du résultat c'est pas parce que tu gagnes un grand chlème comme Siner en début d'année que t'es le GOAT et que tu vas en gagner 50 et c'est pas parce que t'es Alcaraz et que tu perds 3 matchs que t'es finito et qu'il se passera plus rien et c'est pareil pour les joueurs français donc respectez les carrières de tout le monde et soutenez un maximum les joueurs ils en ont ils en ont besoin complètement en tout cas prenez soin de vous dormez bien essayez de suivre un peu à ce qui se passe dans le désert californien ça y est le tournoi a bien commencé on va avoir des très belles affiches on se retrouve très bientôt pour suivre tout ça puis Miami puis La Terre puis Roland-Garros les Jeux Olympiques on va se régaler dans les prochaines semaines les prochains mois prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt ciao 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 ciao